Il est 9h20 à Dubaï, je suppose que chez vous il doit être, je ne sais pas quelle heure il est, dites-moi, tout d'abord j'attends qu'il y ait du monde, j'espère qu'il y aura quand même 2-3 personnes quand même, bon pour le moment il n'y a personne, genre le méga flop, bon alors j'en profite, j'attends qu'il y ait du monde, alors j'en profite pour vous dire que STM ça a été un vrai succès, on a beaucoup de gens qui ont rejoint le programme et c'est génial et je pense que le bootcamp de décembre va être top, c'est un programme sur lequel j'ai bossé pendant plus d'un an et c'est le dernier de mes programmes et c'est le dernier programme tout court et je suis très très content parce que ça clôture une longue série, waouh, je suis inquiet, je ne vois personne, je ne sais pas s'il y a quelqu'un, attendez je vais voir les lives, non, pour le moment il n'y a personne, ah je vois 2 personnes, super, magnifique, magnifique, je sais qu'il est très très tôt, dites-moi où vous êtes et l'heure qu'il est chez vous, et je vais essayer, je ne sais pas si je peux le partager, hello Adrien, comment vas-tu, salut Nadej, Nadej tu es où là, parce qu'il doit être super tôt, bon je savais qu'il n'allait y avoir personne dans ce live, mais ce n'est pas grave, si on est là, super, magnifique, 7h20 Belgique, ok, magnifique, 7h20 donc c'est tôt, généralement les gens vont au boulot, donc je vais essayer d'être hyper efficace, Nouvelle-Calédonie 16h30, Paris 7h20, magnifique, je vais essayer d'être hyper efficace, bon, comme vous le savez les amis, j'ai lancé STM récemment, je suis très très content, on a beaucoup beaucoup de retours positifs, bon ça a été un beau succès, le bootcamp aura lieu les 7 et 8 décembre de 2024, ça va être top, grosse journée de travail, l'idée c'est vraiment de passer à la pratique et vraiment de travailler à fond sur la méthodologie, et je veux juste vous dire que dans 2-3 jours, je pense même demain, demain on va arrêter, donc c'est-à-dire que ceux qui vont s'inscrire à STM ne pourront pas accéder au bootcamp, donc franchement ça vaut le coup, donc si vous voulez vraiment, si ça vous intéresse et si vous êtes vraiment motivé, je pense que ça vaut le coup de s'inscrire de suite, parce que vous aurez accès au bootcamp, vous aurez accès également à tous mes screeners, à mes indicateurs, vous aurez accès à un mois gratuit de TKL Market Sellit, c'est vraiment génial, ça vaut le coup, et franchement c'est un méga rapport qualité-prix, c'est-à-dire que l'investissement que vous allez faire, c'est que dalle par rapport au retour sur investissement que vous allez avoir, et c'est vrai que beaucoup de gens, encore une fois, ils ont un problème par rapport à la formation, par rapport à l'éducation, parce qu'ils se disent, oui mais c'est un investissement, oui mais c'est cher, oui mais ceci, ok, très bien, très bien, mais franchement ça va vous coûter beaucoup plus cher de ne pas vous former que de vous former. Tout à l'heure, j'étais en train de bosser un peu sur une vidéo que je vais publier sur les options, et sur les stratégies sur options par exemple, mais ça c'est plus UI, c'est pas dans STM, Ultimate Investor, sur les stratégies sur options, il y a des choses de dingue à faire, c'est-à-dire que vous pouvez garantir du 7-8% voire 10% de rendement par an, en prenant un risque, allez, de 10% ou de 20% de votre portefeuille. Ça peut vous paraître contre-intuitif ce que je vous dis, mais ce que ça signifie, ça veut dire que vous pouvez faire mieux que des gérants de portefeuille, que vous payez 2 à 2,5% par an, d'accord, et ça va vous demander très peu de temps, et en plus vous allez générer une performance lisse. Et ça, encore une fois, beaucoup de gens vont vous dire, oui, mais un particulier ne pourra jamais battre un professionnel, et ça c'est du bullshit, mais c'est ce qu'on a envie de vous faire croire, genre, t'es qu'une merde, tu pourras jamais comprendre, tu pourras jamais évoluer, etc. Et encore une fois, moi je ne suis pas un vendeur de rêve, je ne suis pas un vendeur, je suis agrégé d'économie, je suis un mec sérieux, sur Trustpilot, on est l'école numéro 1, 97% de notes 5 étoiles, ça ne tombe pas du ciel. Bien sûr que ça fait chier beaucoup de gens, mais ça ne tombe pas du ciel. Si on a ce type de notes, si on a ce type de retour, c'est que derrière, on bosse, on mouille la chemise. Mais ce que je veux dire, c'est arrêter d'écouter n'importe qui sur YouTube, ou sur les réseaux. On va vous raconter n'importe quoi. L'idée, c'est que si tu bosses, tu n'as pas de complexe à avoir par rapport au gérant de portefeuille, et tu n'as pas à déléguer quelque chose d'aussi important que la gestion de ton argent, d'accord ? Tu dois reprendre en main tes finances. C'est pour ça que j'ai créé la TKL. Le but de la TKL, c'est d'être une école d'excellence en finance, d'accord ? Et l'idée, c'est que moi, j'ai fait des études de finance poussées, mais je n'ai pas appris grand-chose à l'université. C'est par la suite que j'ai appris, etc. C'est ce que j'ai essayé de créer avec la TKL, un cursus que tu ne retrouveras jamais à l'université, jamais dans une grande business school, et un cursus qui va te permettre effectivement de passer au niveau supérieur en matière de gestion de ton argent. À présent, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Un système d'accompagnement en présentiel à Dubaï ? Non. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas mon but, le truc de zéro impôt, l'accompagnement, etc. Ce n'est pas mon job, d'accord ? Il y a des instituts qui le font, etc. Par contre, dans LFA, il y a une formation sur comment s'installer à Dubaï, comment développer son business à Dubaï. Je donne également quelles sont les institutions. Voilà. Après, clairement, c'est clair que j'ai une grosse demande. C'est clair que j'aurais pu le faire. Mais à un certain moment, tu ne peux pas être partout. Par exemple, l'immobilier, on va proposer des choses de dingue. Par exemple, dans plein de domaines, j'aurais pu gagner plein d'argent. Le problème, encore une fois, c'est que si tu te disperses, tu ne fais rien de solide. D'accord ? Moi, mon expertise, c'est la finance. D'accord ? C'est les marchés financiers. C'est l'analyse technique, le trading, l'investissement. Ça, c'est mon expertise. Bien évidemment, j'aborde plein de domaines et ça fait partie de toute personne. C'est-à-dire qu'on ne doit pas maîtriser qu'un seul domaine. Mais je suis spécialisé malgré tout sur le domaine de l'investissement, de la finance, etc. Ça, c'est ce qui me passionne. Et c'est là où je vais apporter énormément de valeur ajoutée. Ensuite, salut tout le monde. Est-ce que vous avez des questions à me poser ? Franchement, avec la TKN, ma vie a changé, Ludovic. Allez-y, les yeux fermés. STM et OMI, pour moi, les meilleurs. Merci infiniment, Ludovic. C'est un TKNien. D'ailleurs, TKNien, tu as un top background, Ludovic. Tu peux me dire rapidement ce que tu as fait, etc. Enfin, ce n'est pas indiscret. Mais en tout cas, merci infiniment pour ton témoignage. Mousse, merci beaucoup. Est-ce que les amis, est-ce que vous avez des questions à me poser, s'il vous plaît ? Favorables pour le STM, quelle est l'unité de temps ? Écoute, Pierre Collin, la formation, elle est très, très complète. Mais ce n'est pas les unités de temps, c'est au sein de STM, il y a plusieurs styles. C'est-à-dire, STM, en soi, c'est une formation. Et au sein de STM, tu as plusieurs styles. Je m'explique. Par exemple, il y a des gens qui veulent vraiment porter des positions sur plusieurs mois. Il y a des personnes qui ne vont pas accepter le stress. Donc, elles préfèrent effectivement prendre leurs bénéfices rapidement. Donc, elles se disent, ok, moi, si jamais j'ai un mouvement de 30%, 40%, je prends mes bénéfices. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça dépendra de ta psychologie. Donc, c'est ce que j'enseigne au sein de STM. C'est qu'il n'y a pas un style, il y a des styles. Maintenant, c'est ta psychologie, ta capacité à encaisser la volatilité des marchés, le temps disponible, ton capital, etc. Ensuite, par rapport au mondial de l'automobile, on s'en fiche. Toutes les manières, tu vois, les marchés, ils risquent de bouger tout le temps. Ils bougent tout le temps. Ce qu'il faut savoir, ce n'est pas le mondial de l'automobile qui est un déterminant. C'est quelle est ta stratégie ? À combien tu as acheté ? Par exemple, si tu as l'antise, elle est pourrie, pour le moment, elle est pourrie. Peut-être qu'à un certain moment, elle redeviendra acheteuse. Mais ce n'est pas le mondial de l'automobile. C'est parce qu'à un certain moment, il y aura quelque chose qui aura changé. Il y aura, par exemple, la psychologie des opérateurs. Il y aura peut-être un catalyste sur un plan fondamental. Il y aura peut-être une nouvelle qui va faire que ce titre va se redresser. Mais pour le moment, c'est out. Donc, à un certain moment, ce que j'enseigne avec STM, c'est véritablement de comprendre que les marchés, en fait, bougent tout le temps, que ça ne sert à rien d'essayer de trouver ou de chercher des explications. Tu perds ton temps. D'accord ? C'est comme, par exemple, Jesse Livermore, il disait, ça ne sert à rien d'essayer de comprendre ce que font les marchés. Tu perds du temps. C'est quelle est ta stratégie ? Comment tu te positionnes ? D'accord ? Et à partir de là, est-ce que tu gères bien ton risque ? Tout le reste, c'est du pipeau. D'accord ? Après, bien évidemment, c'est important de savoir si les résultats sont positifs, si les fondamentaux sont positifs, si la macro est positive. Ok, très bien. Mais après, au final, c'est la psychologie. C'est également beaucoup de technique. D'accord ? Donc, une méthodologie, elle doit prendre en compte toutes les dimensions. Et ce n'est pas le marché de l'automobile, ça suffit. Non, le marché de l'automobile, c'est un élément parmi beaucoup d'autres. Alors ensuite, j'ai 51 ans, je fais du DCA depuis 5 ans. Maintenant, tu conseilles lequel de tes programmes pour exploser mon investissement ? Merci de t'aimer, tu m'as ouvert les yeux sur l'éducation financière. Écoute, si tu as un petit capital, commence par LFA. C'est une formation de dingue. C'est pour le moment le prix, parce que ça va augmenter. C'est 997 euros. Tu as 229 heures de formation. Tu as un groupe privé. Tu auras des coachings. Il y aura 3 coachings par an avec moi, avec TK. Et ça, c'est juste énorme. Maintenant, si tu as un capital de 5 ans, 100 millions euros et plus, et que tu as du temps, STM et UI. D'accord ? Ça, c'est le nec plus ultra. Mais si tu démarres dans ta liberté financière, si tu n'as pas de connaissances financières, moi, je recommande de commencer par LFA. Ça va être un game changer. Pourquoi ? Parce que LFA, en fait, c'est véritablement une formation qui prend en compte toutes les dimensions de la liberté financière. Moi, j'ai commencé de zéro. D'accord ? J'ai galéré. J'ai eu des moments difficiles, etc. Et en fait, malgré mes diplômes, malgré mon expertise, j'étais fauché. J'étais fauché et j'avais un mindset de merde. Et en fait, j'ai compris que je n'avais pas d'éducation financière. Ce que j'ai créé avec LFA, c'est un ovni en francophonie et même dans le monde anglo-saxon. C'est un programme de 229 heures qui va t'accompagner sur toutes les dimensions de la liberté financière. Tu as le mindset, d'accord ? Comment opérer au meilleur niveau ? Comment être productif ? Comment apporter de la valeur ? Comment être focus ? Comment éviter de se disperser ? Comment avoir une vision ? Comment avoir des routines ? D'accord ? Je commence par le mindset. Ensuite, une stratégie. Parce que beaucoup de personnes parmi vous, ils passent d'un pilier à un autre, à un autre. Les mecs, ils sont partout. Et ils ne sont nulle part. Parce que si tu es partout, tu ne vas jamais faire quelque chose d'énorme. Tu dois être à un certain moment focus. Focus. Tu dois faire un truc à la fois. Moi, aujourd'hui, je vais vous dire « Ok, j'ai de l'immobilier. Ok, je fais des stratégies sur options. Ok, j'ai du business. Ok, mais je n'ai pas commencé partout à la fois. À un certain moment, il faut se focaliser sur une chose. Et ensuite, une fois que tu commences à réussir, « Ok, je commence à un deuxième, un troisième, un quatrième pilier. » Et ce que j'ai fait avec LFA, c'est véritablement un game changer. Le tarif, il est exceptionnel. Il n'y a pas plus cher, je dirais. Il n'y a pas moins cher. Il n'y a pas moins cher. Le tarif est exceptionnel. La communauté est exceptionnelle. Vous aurez, et donc ça, c'est une nouveauté, trois coachings annuels avec moi. Tu n'as pas payé. Et c'est à vie. Tant que ce programme existera, tu pourras me poser tes questions. Et le groupe privé, il est à vie. La formation est à vie. Pourquoi ? Parce que je ne pense pas qu'on devienne libre financièrement en six mois. C'est impossible. D'accord ? Maintenant, trois ans, quatre ans, cinq ans, on commence à comprendre des choses. Beaucoup de gens, ils ne deviennent pas libres financièrement en un an. Je ne suis pas devenu libre financièrement en un an. Ça va demander des années avant de devenir libre financièrement, avant de comprendre. D'accord ? Donc, au départ, vous allez arriver, ça va être du chinois pour vous, du chinois ou du japonais ou ce que vous voulez. Donc, au départ, vous n'allez rien comprendre. Mais après, juste soyez humble, soyez travailleur, appliquez le process et vous verrez que vous aurez des résultats juste incroyables. Incroyable. C'est-à-dire, moi aujourd'hui, regardez, ça, c'est la rat race de Dubaï. Je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez la rat race ? D'accord ? Et ça, c'est la rat race de Dubaï, les amis. Et la rat race de Dubaï, c'est Dubaï, mais il y a la rat race. La rat race, elle est pour tout le monde, partout dans le monde. Et moi, aujourd'hui, je suis depuis mon bureau, tranquille, et je vous fais cette conférence. Je travaille sur ma passion. Je n'ai pas besoin de travailler. D'accord ? Et je vais toujours avoir un abruti pour me dire, oui, mais si tu es millionnaire, tu ne devrais pas. Franchement, les gars, c'est là où vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui ont un mindset de merde. Les gars, ils ne réfléchissent pas. C'est-à-dire, oui, tu peux être Elon Musk et continuer de bosser. Tu peux être Warren Buffett. Il a quel âge ? Il n'a pas 10 ans, Warren Buffett. Il a plus de 90 piges. Il continue de bosser. Il est débile. Il est stupide. Il n'a pas gagné beaucoup d'argent. À un certain moment, ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce qui va te permettre d'avoir de la pêche, d'être motivé et de te remplir. D'accord ? C'est-à-dire, moi, je ne sais pas, mais le mec qui est multimillionnaire et qui glande rien, c'est bon, il va se suicider. Mais vraiment, croyez-moi ou ne me croyez pas, je m'en fiche. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le travail, c'est la vie. Le fait de travailler, le fait d'apporter de la valeur, le fait de faire des choses, c'est la vie. C'est ça. Tu as la pêche, tu as une dynamique, tu es motivé, etc. Le mec qui ne bosse pas, il est multimillionnaire, mais il a une vie de merde. D'accord ? Le boulot, c'est important. Le channel, c'est important. La question que je vais vous poser, pourquoi Ronaldo, il continue de bosser alors qu'il est quasiment milliardaire ? Pourquoi il continue à jouer au foot ? Il est stupide, il est bête. Benzema également. Je ne sais pas, ils lui ont proposé 100 millions ou un truc comme ça. Pourquoi ? Ah oui, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. C'est-à-dire, de toutes les manières, même les footballeurs, ils savent que leur carrière, elle est courte, mais ils savent également qu'après le foot, ils dépriment les mecs. Ils dépriment. Ils dépriment parce que c'était des joueurs adulés, tout le monde les adorait, etc. Et puis, dès qu'ils arrêtent leur carrière dans le foot, beaucoup sombrent dans la dépression, ils sont ruinés, ils divorcent, etc. Il y a un footballeur sur deux qui finit ruiné, je pense. C'est un truc de fou. Pourtant, les gars, ils ont gagné des millions. Idem pour la NBA, le basket américain, un joueur de basket sur deux finit ruiné. Alors que les gars, ils ont... Pourquoi ? Parce qu'après leur carrière, les mecs, ils partent en trois points de suspension. Donc, vous devez bien comprendre qu'être libre financièrement, ce n'est pas une finalité, mais c'est là où vous commencez à vivre. Je m'explique. C'est-à-dire, quand tu es dans la rat race, tu subis ton boulot, tu subis un patron à la con, tu subis le métro-boulot-dodo, tu subis ta vie. D'accord ? Une fois que tu es libre financièrement, tu continues de bosser, mais en posant tes conditions, en travaillant sur tes passions, en n'étant pas en mode « oui, mais je n'ai pas le choix ». Non, non, tu as le choix. C'est ça, la liberté financière. D'accord ? Ce n'est pas le fait de dire « j'arrête de bosser et je me la coule douce ». Non, ça, c'est la connerie, quoi. C'est la connerie financière. C'est pour ça que ces gens-là ne deviendront jamais riches, ne deviendront jamais libres financièrement. Ce qu'ils n'ont pas compris que le travail... En fait, c'est vrai que moi, je me souviens de mon ancien boss. Désolé, je diverge un peu. Mon ancien boss, il avait fait un doctorat en économie, mais surtout, il avait fait une prépa littéraire, etc. Et le mec, il disait, tu sais, travail, thème et en latin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tripalium, tripalium, c'est tu souffres, c'est la souffrance, c'est l'esclavage, etc. Et le mec, c'était mon boss. Il disait ça en rigolant. Et il y croyait. C'est-à-dire que lui, c'était mon boss, mais ça se voyait que le mec, en fait, ça le faisait chier de bosser. Et c'était un glondeur, quoi. Il fumait, ça clope. Et moi, en fait, c'était con parce que j'étais obligé de bosser pour lui. Donc lui, c'est con ce que je raconte, mais c'est la vérité. Le mec, lui, il avait un associé et ils avaient créé cette boîte parce que c'était des fils à papa, donc ils avaient pas mal d'argent. Donc, ils ont créé cette boîte. Mais le mec, ça se voyait que, en fait, s'il n'avait pas cet argent, il n'aurait pas fait long feu, quoi. Et moi, en fait, un putain de bosseur, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que lui, pour lui, le travail, c'est de la souffrance. C'était l'esclavage. Et pour moi, le travail, ça te libère. D'accord ? Ça te libère. C'est-à-dire, si tu ne travailles pas, t'es mort, quoi. T'es mort. Donc, le travail, c'est une capacité. C'est le fait de grandir, de devenir une meilleure version de toi-même. Et donc, beaucoup de gens se trompent sur la notion de travail. Pour moi, le travail, c'est très, très important. D'accord ? Et donc, beaucoup de gens, ils voient liberté financière égale j'arrête de travailler. Non. Liberté financière égale j'arrête de subir. J'arrête de subir. Et je suis en mode agir. Et là, je travaille sur ce qui me plaît, ce qui me passionne. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, c'est moi, c'est ma philosophie. Alors ensuite, bonjour, Tami. Est-ce qu'il y a une aide sur la partie pratique pour nous aider à faire tout ? Il y a… Alors, oui, il y a tout. Tu parles de LFA, il y a tout. Il y a des tutoriels, etc. Et si jamais, il y a des questions, on essaie de créer des tutoriels. Par exemple, hier, j'ai créé deux tutoriels parce que j'avais des questions sur un calcul de formule et j'ai fait deux tutoriels. Donc, en fait, l'idée, c'est la formation, elle est très, très complète. Je vais te faire un récapitulatif. 229 heures de formation, déjà. Mais ce n'est pas une formation pour les paresseux, quoi. Le gars qui arrive, oui, Tami, je ne veux rien glander, mais je veux devenir libre financièrement. Ne viens pas chez moi. Ne viens pas chez moi. Tu ne vas jamais devenir libre financièrement et tu vas me faire chier. Tu vas faire chier mon équipe et tu vas ensuite, tu vas écrire un commentaire de merde à mon sujet. Je connais ces gens-là. Donc, ces gens-là, je ne les veux pas. D'accord ? Moi, je le sens à 10 000 kilomètres, quoi. Le mec, il arrive, oui, je veux devenir riche rapidement. Et moi, je le calme, je les calme. Non, tu ne vas pas devenir riche rapidement. Calme-toi. Non, mais Tami, ouais, j'ai vu, il y a telle vidéo, mais il y a tel truc. Mais Tami, je veux devenir riche rapidement. Mais calme-toi, mec. Calme-toi. Tu ne vas jamais devenir riche rapidement. Ah non, mais Tami, franchement, c'est de l'arnaque la TKL. Oui, c'est de l'arnaque. Effectivement, parce que tu es nul, parce que tu n'as pas voulu bosser. Tu n'as pas voulu bosser, mec. Donc, moi, mon discours, il est très simple. Premièrement, tu bosses. Tu n'arrives pas chez nous en mode glandeur. Tu arrives chez nous, tu fais un minimum d'efforts. Minimum d'efforts, ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu étudies la putain de formation. Si tu arrives, tu ne regardes même pas la formation, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fous ? C'est-à-dire, je ne vais pas t'aider, je ne vais pas pouvoir t'aider. Personne ne va pouvoir t'aider. Premièrement. Deuxièmement, il y a plus de 50-60 replays de coaching. Plus de 50 à 60 replays de coaching. Je parle pour LFA. Troisièmement, tu as toute une partie sur les tutoriels. Quatrièmement, il y a des coachings avec moi. Tu peux me poser tes questions. Il y aura trois coachings par an. D'accord ? C'est ce qu'on a. Et c'est à vie. Et donc, tu auras tous les replays des coachings, les tutoriels, la formation et des coachings avec moi. T'as mis qu'à vache. Je pourrais facturer des milliers et des milliers d'euros une demi-heure de temps avec moi. Mais je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps et ça ne m'intéresse pas. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu n'auras pas face à toi quelqu'un qui a... Voilà. Quelqu'un qui a assez bien réussi. Assez bien réussi. Je n'ai pas réussi comme Elon Musk. Mais assez bien réussi. Et punaise. Franchement, si tu trouves un deal pareil, je te rembourse. Voilà. La tendance actuelle du BTC. Tu vois, le BTC ne fait rien pour le moment. Mais je le suis. J'ai vu MicroStrategy. MicroStrategy a cassé des gros niveaux. Pas mal. Coinbase moyen. MicroStrategy était intéressante. Très intéressante. D'accord ? Mais attention parce qu'elle a bien monté vendredi à suivre ce que ça va donner. Mais pour le moment, tu vois, le Bitcoin ne fait pas grand-chose. Donc, il attend. Il attend quelque chose. Mais ça peut casser. Le problème, le problème, et c'est là où l'analyse technique est importante, c'est-à-dire que tu peux avoir une conviction haussière, mais un marché peut faire du surplace pendant longtemps. Donc, dans ces configurations de marché, tu dois être patient. Tu dois attendre les bons moments. Et beaucoup de gens sont impatients. Et ensuite, quand le marché, il part, ils ne sont pas devant leurs écrans. C'est pour ça que tu dois avoir des alertes. Tu dois avoir des niveaux. Tu dois surveiller. Tous les jours, tu surveilles. mais tu dois également avoir cette capacité à attendre. Et ça, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils n'ont pas cette capacité. Ça, c'est si tu es dans une optique trading. Si tu es dans une optique swing trading, pardon, plus investissement long terme, tu t'en fiches. C'est-à-dire au sens où tu as une conviction à long terme et là, tu attends. Mais le problème, c'est que tu peux attendre pendant un an, deux ans. Par exemple, Baba. Baba, moi, je l'ai acheté il y a deux ans. Et ce n'était pas, il y a un an et demi, deux ans. Ce n'était pas un bon achat pour moi. Sur un plan fondamental, elle était sympa. Mais sur un plan technique, c'est de la merde. Je n'aurais pas dû l'acheter. Mais je l'ai acheté. Bon. Après, je suis resté bloqué sur cette position. Et là, ça explose. Mais j'ai attendu plus d'un an. Donc, c'est ça le truc. C'est que si tu te bases uniquement sur les fondamentaux, tu peux parfois attendre longtemps. Et parfois, tu peux avoir un investissement qui ne va jamais partir à la hausse. D'où l'importance, encore une fois, de combiner fondamentale, technique, psychologie, etc. Alors ensuite, elle arrive à 7h. Il y a, je suis chaud. BTC acheté en 2022 ou 2023. Tu as une grosse plage. Voilà. Si tu l'as acheté au bon moment, tranquille. Si tu l'as acheté effectivement sur les plus hauts en 2021, ça va. Tu ne gagnes pas, tu ne perds pas. Mais tu perds sur le plan de l'inflation. D'où l'importance, encore une fois, du timing, de gérer ses positions, de rentrer au bon moment, de sortir également au bon moment. C'est-à-dire, beaucoup de gens ne peuvent pas encaisser une période de range qui dure un an, deux ans. Beaucoup de personnes. Elles vont sortir généralement juste avant l'explosion. C'est pour ça que l'investissement, c'est un métier. Ça s'apprend. Et le mindset est très important. Beaucoup de gens sous-estiment le mindset. Pour moi, le mindset est important. que ce soit pour se libérer financièrement, mais que ce soit également pour les marchés financiers. Est-ce que STM est adapté au Forex ? Oui, c'est adapté à n'importe quel marché, mais franchement, sur les actions, tu as tellement de choses que le Forex devient fade. Je vais être honnête avec toi, mais ça s'adapte à n'importe quel marché. Au crypto, j'ai des étudiants, ils le font sur les cryptos, ils adorent. Maintenant, honnêtement, sur les actions, tu as tellement d'actions tous les jours que les autres marchés, notamment le Forex, bof. Voilà. Moi, c'est mon avis. Maintenant, encore une fois, il y a des gens qui sont sur le Forex, qui adorent. C'est chacun sa personnalité. D'accord ? Mais pour répondre à ta question, oui, ça s'adapte. Alors ensuite, salut, Tami, que penses-tu de la relance de la Chine ? Je pense que c'est logique. Tu vois ? C'est logique. Mais après, bien évidemment, c'est logique au sens où tout le monde disait la Chine est foutue, ça y est, ils sont… Voilà. La Chine, moi, pour moi, ils ont un potentiel de malade. Hier, j'ai acheté un ordinateur. je vais faire un peu de pub, mais ce n'est pas grave. J'ai acheté un ordi Huawei. J'étais au Mall of the Emirates. Pourquoi ? Parce que le truc, il est très, très léger. C'est moins de 1 kg. D'accord ? Et c'est super, super puissant, etc. Donc, j'ai acheté ça et j'ai un Mac. Moi, j'ai un Mac. J'ai plein d'ordis. J'ai un Mac, mais le Mac, le problème, c'est que par exemple, moi, j'utilise TC2000 et sur le Mac, ça ne marche pas bien. Tu dois passer par parallèle et tout. Franchement, ça ne marche pas très bien. Et les mecs, le service, je me suis dit oh punaise, oh punaise, ils sont bons. C'est-à-dire, ils m'ont fait un cadeau. Tiens, t'as ceci, t'as cela, blablabli, blablabla. Et là, vous savez qu'ils ont créé le téléphone en trois, c'est l'équivalent d'un iPad. D'accord ? Et c'est trois parties. Donc, ça va sortir bientôt, je pense à Dubaï et dans le reste du monde. En Chine, c'est déjà le cas. Mais il faut bien comprendre que les Chinois, ils sont à fond. Ils sont à fond et que la Chine, il ne faut pas la sous-estimer. Maintenant, encore une fois, l'importance de l'analyse technique. C'est-à-dire, tu peux avoir les meilleurs fondamentaux au monde, mais après, c'est l'analyse technique. Donc, pour le moment, la Chine, c'est une belle reprise. On verra. Mais attention, l'analyse technique, c'est très important. Tu peux avoir la meilleure idée sur un plan fondamental. Si ce n'est pas appuyé par la psychologie, si ce n'est pas appuyé par les opérateurs, ça ne vaut rien. Alors, ensuite, j'ai 80% de bénéfices. Maintenant, j'attends une crise financière pour me replacer. Super. Et moi aussi, j'attends. Alors, je pense qu'il y a des choses à faire aujourd'hui. C'est pour ça que la partie swing trading est intéressante. C'est-à-dire, si le marché continue de monter, pour le moment, il est aussi le marché. Le problème, il est là. C'est que si aujourd'hui, tu veux investir à long terme, c'est clair que le marché, il est perché. D'accord ? Maintenant, le marché peut continuer d'exploser à la hausse. Et si tu ne fais rien, tu te retrouves avec un marché qui explose à la hausse et tu es là en mode j'observe le marché. C'est pour ça que j'ai créé Swing Trading Mastery parce que je pense qu'effectivement, dans cet environnement, le swing trading est vraiment, vraiment, vraiment puissant. Maintenant, clairement, sur un plan value, il va falloir attendre une correction. D'accord ? Pour le moment, c'est trop tôt. Alors ensuite, t'as vu, j'ai un gros capital à investir. Je ne sais pas si je dois le faire maintenant ou attendre une crise. Tu vois, ta question, elle est géniale parce que justement, c'est ce à quoi j'essaie de répondre dans mes formations, notamment Ultimate Investor. Je t'invite à regarder Ultimate Investor, à étudier Ultimate Investor. Ça vaut le coup. Et la réponse, elle est dans la formation. C'est-à-dire que tu ne peux pas garder un capital et attendre une crise. Et si la crise, elle n'arrive pas ? Et si on a une inflation qui grimpe ? Et si la bourse explose à la hausse ? Tu es comme un con. Donc, le problème, il est là. C'est comment faire ? Je le sais parce que moi-même, je suis dans le même cas de figure. Donc, j'ai beaucoup investi mais j'ai encore du cash. Un peu comme Warren Buffett. Warren Buffett, il a 30% de cash. C'est ça. Donc, il a investi mais il a du cash pour saisir les opportunités. Donc, moi, je pense qu'en fait, il faut vraiment avoir un bon état d'esprit. C'est-à-dire le mindset de la personne qui considère que les opportunités, elles sont là. D'accord ? Et il y a plusieurs stratégies. Et pour moi, il y a l'approche value. C'est ça ce que tu dis. C'est-à-dire attendre un crash pour se positionner. Mais le crash, il peut survenir dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. L'approche option où là, tu peux faire de la performance même si le marché fait du surplace, même si le marché baisse, même si le marché monte. Donc, c'est ça ce que j'aime beaucoup avec les options. Il y a l'approche STM qui franchement est magnifique et elle marche quel que soit le marché. Et puis, tu as l'approche dividende où là, en fait, tu t'en fiches. C'est-à-dire, même si le marché baisse, avec les dividendes, en fait, ce qui se passe, c'est que l'action, attention, il faut qu'elle soit solide, qu'elle dégage de bons dividendes, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Avec les dividendes, tu vas acheter de nouvelles actions quand l'action baisse. Et à long terme, mais c'est une stratégie avec un objectif à 10 ans. Tu vois, à long terme, cette stratégie, l'idée, c'est que ça te donne du 10% et plus par an de revenus passifs. Donc, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Et chaque stratégie a des avantages et des inconvénients. Donc, tu dois vraiment réfléchir comme ça, pas en mode, est-ce que j'investis tout maintenant ? C'est stupide. Non, tu n'investis pas tout maintenant. Moi, je n'investis pas tout maintenant. Clairement, il y a une partie que j'attends des opportunités. D'accord ? Il y a également des investissements que j'ai faits. Par exemple, aujourd'hui, moi, mes investissements immobiliers à Dubaï, ils ont explosé. D'accord ? Et il y a aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de gens qui veulent acheter mes biens immobiliers. Je pourrais réaliser des plus-values de plusieurs millions. Mais si je le fais maintenant, le problème, c'est que premièrement, je me retire du marché. D'accord ? Je vais payer des loyers très, très chers pour un truc qui n'est pas forcément intéressant. Et donc, pour moi, vendre, oui, bien sûr, les prix, j'ai super plus-value, mais est-ce que le marché va continuer de monter ? Moi, j'estime que oui. Bien sûr, on va avoir des cracks. Bien sûr, on va avoir des périodes de crise à Dubaï. Mais à long terme, je suis positif. Bien sûr qu'il y a également des éléments qui m'échappent. Réchauffement climatique, la montée du niveau des eaux, etc. Donc moi, je prends en compte ces dimensions. Attention, je ne suis pas en mode aveugle, mais hop, ça ne peut que monter. Non, on peut avoir, c'est là où c'est important de diversifier ses stratégies, de ne pas mettre tous ses œufs dans une seule stratégie. Et enfin, pour ceux qui ont du temps, Swing Trading Mastery est vraiment génial parce que l'avantage de Swing Trading Mastery, c'est que tu es sur une stratégie performante et quand le marché se casse la gueule, tu sors ou alors tu vends à découvert, mais tu n'es pas bloqué sur le marché. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important, surtout pour quelqu'un qui a un gros capital, d'avoir une diversité de stratégies. Alors ensuite, en plus-value, combien de temps encore ? J'ai pris des bénéfices. Sur la Chine, moi, j'ai des positions sur options et pour le moment, je suis toujours dedans et voilà, on verra quoi. Mais pour le moment, je suis toujours dedans et j'ai un risque qui est bien défini. Franchement, je vais garder pour le moment. Mais j'ai des stratégies sur options. Baba, c'est sur options. Alors ensuite, bonjour Tami, pense-tu que l'élection de Trump sera un tournant pour... On s'en fiche. On s'en fiche, vraiment. Arrêtez. En fait, ça, c'est le bruit, le bruit, le bruit, le bruit, le bruit. Regardez les vidéos qui vous disent c'est la fin de la France, c'est la fin de l'euro, c'est la fin du monde, c'est la fin... Non, c'est la fin de rien du tout. D'accord ? La France, elle sera toujours là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Arrêtez de paniquer les gars. Maintenant, est-ce que la France, dans 20 ans, elle sera aussi bien qu'aujourd'hui ? J'en sais rien. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ça dépendra de plein de choses. Mais il faut arrêter d'être dans cette psychose. Maintenant, il faut également regarder les choses en face, il faut être réaliste. D'accord ? Clairement, la démographie joue. Donc ça, c'est des tendances macro, des tendances à très long terme. La démographie, elle joue. L'Europe est en train de vieillir très très vite. Et le pire, c'est que vous voyez aujourd'hui, quel est le gros débat en Europe ? C'est l'immigration, c'est les problèmes, c'est ceci, c'est ça. Alors que l'Europe, comme elle vieillit, elle a besoin d'immigration. Alors bien sûr, beaucoup de gens vont dire oui, mais regardez le Japon, etc. Mais le Japon, c'est un cas particulier. Les Japonais, c'est des putains de bosseurs. Les Japonais, ils boivent jusqu'à 80 ans, jusqu'à 90 ans. Donc, c'est ça. C'est soit on accepte de travailler comme des Japonais et de se dire ok, dans ce cas, on n'a plus d'immigration, etc. Super, d'accord ? Mais vous bossez comme les Japonais, les gars. Ce qui n'est pas le cas. Soit vous êtes en mode ok, d'accord, mais on n'a pas le choix, d'accord ? Et donc, c'est très, 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 comment dirais-je, particulier. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, personne n'est capable de dire dans 10 ans ce qui va se passer. Personne, personne, personne. Maintenant, on peut essayer de deviner quelles sont les grosses tendances, la démographie, le, comment dirais-je, la productivité, quelles sont les réformes structurelles. Clairement, l'Europe, elle ne part pas avec un avantage comparé aux États-Unis, comparé à la Chine, comparé au reste du monde. On voit également que la démographie joue un rôle très important en économie, d'accord ? Et donc, la démographie va avoir un rôle très important. Pourquoi ? Parce que quand les personnes sont jeunes, généralement, elles ont plus faim, elles ont plus la rage, elles ont plus la niaque. Quand la personne, c'est bon, elle est proche de la retraite, elle n'a plus envie de bosser, quoi. Elle n'a plus envie de bosser, elle n'est plus dedans. Et donc, la démographie va jouer un rôle très, très important. Or, l'Afrique, par exemple, qu'on a beaucoup critiqué, qu'on a beaucoup, l'Afrique, le moment de demain. Mais clairement, ça ne va pas se faire en 5 ans, en 10 ans. C'est dans 20 ans, dans 30 ans, où vous reverrez cette vidéo et vous verrez ce que j'ai dit. Dans 30 ans, le monde va complètement changer. Donc, à partir de là, l'idée, c'est ça, c'est ne pas se tromper, d'accord ? Il y a le long terme, le moyen terme, le court terme. Pour moi, le court terme, c'est un an, deux ans. Le moyen terme, c'est 10 ans. Le long terme, c'est 30 ans. D'accord ? Si, en économie, pour moi, je le vois comme ça. Donc, à partir de là, en fait, il faut vraiment se poser les bonnes questions. À court terme, la France, elle n'est pas en difficulté. À moyen terme, oui. À long terme, clairement, clairement, si ça continue comme ça, clairement. Donc, à partir de là, juste, il ne faut pas paniquer aujourd'hui, d'accord ? Mais, d'où l'importance, encore une fois, d'avoir une méthodologie. D'où l'importance, aujourd'hui, de ne plus être en mode subir. D'où l'importance de se dire, OK, comment je vais investir mon argent ? Comment je vais placer mon argent ? En fait, il faut vraiment avoir un autre état d'esprit. Et moi, c'est ce que j'essaie d'enseigner. Et c'est vraiment l'état d'esprit que vous devriez avoir aujourd'hui. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas venu à Dubaï par hasard. Parce que Dubaï, il y a 90 % d'immigrés. D'accord ? 90. On ne parle pas expatriés ? Non, non. Moi, je suis un immigré à Dubaï. Je suis un immigré. Donc, il y a 90 % d'immigrés à Dubaï. Pourquoi ça marche aussi bien ? Parce qu'ils ont des putains de politiques, putains de stratégies, tout est clair, tout est limpide, etc. Est-ce que ça peut marcher ailleurs ? Grave. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce que les politiques sont paresseux. Ou les politiques cherchent des bouquets ministères, etc. Pourquoi ça marche bien à Dubaï ? Qu'est-ce qu'ils ont fait de si extraordinaire ? Et c'est là où on voit que les hommes politiques ont un rôle à jouer. Et ils mettent un rôle à jouer. Mais le problème, c'est le problème du cycle électoral. Le cycle électoral, vous le savez, c'est le fait qu'à chaque fois, tous les 4 ans, tous les 5 ans, il y a des élections. Et à chaque fois, l'homme politique, il doit se présenter devant ses électeurs et il va essayer de promettre monts et merveilles. Donc, vous allez voir tous les hommes politiques durant les élections qui font la danse du ventre à leurs électeurs. Ah, il faut chasser les immigrés ? OK. Ah, il faut augmenter le prix, augmenter les impôts des riches ? OK. Ah, il faut ceci. Ah, la solution, c'est ça. Donc, ils ont tous une solution miracle. Non, la solution miracle, c'est bosser les gars. Bosser, tout le monde doit se mettre au boulot, tout le monde doit arrêter de blablater et tout le monde doit être en mode agir, quoi. C'est ça, la solution. La solution pour qu'un pays se développe, c'est bosser, c'est le boulot. D'accord ? Et c'est ce qui s'est passé à Douai. Moi, quand je suis arrivé, je me suis dit, waouh, cette ville, ils ont tout compris. Et alors, beaucoup de gens vont critiquer, oui, mais pourtant, c'est la ville qui a attiré le plus de millionnaires en 2024. Oui, c'est pourri, oui, même si tu me payes de l'argent, je ne viendrai jamais ici. Personne ne veut de toi, mec. Est-ce que tu serais capable de suivre à Douai ? Parce que ce n'est pas pour tout le monde. Donc, bien comprendre une chose, c'est que si ça attire autant de riches, si ça attire autant de gens du monde entier, c'est que derrière, ils ont fait quelque chose de bien. Alors, bien sûr, ce n'est pas parfait. Bien sûr que l'été, il fait chaud. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord, mais à un certain moment, il faut bien comprendre, arrêter de critiquer et commencer à analyser pourquoi Dubaï explose. Qu'est-ce qui explique la réussite de Dubaï ? Arrêtez de blablater le pétrole. Non, ils ont 5% de pétrole, ils n'ont plus de pétrole aujourd'hui. Les mecs, ils n'ont plus de pétrole. Pourquoi ça cartonne ? Parce qu'ils ont une putain de stratégie, une putain de vision et tout le monde est là pour bosser. Personne ne fait chier le monde. La police est magnifique. La sécurité, tu as n'importe quel problème, personne ne te fait chier. Ils ont tout compris et ils ont attiré les gens du monde entier. Alors que tu vas par exemple à Londres, tu vas à Londres, tu as peur quoi. Il y a des gens, ils se font poignarder, tu as une montre, tu te fais poignarder dans la rue. Putain, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est vrai. Et en plus, tu payes des impôts. Tu payes des impôts et tu te fais poignarder dans la rue parce que tu portes une montre de luxe. Moi, j'ai toujours mon Apple Watch. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus subtil que ce qu'on essaie c'est de vous faire croire. Donc, à partir de là, arrêtez d'écouter les discours négatifs, pessimistes, défaitistes et commencez à comprendre ok, moi, qu'est-ce que je peux faire pour réussir ? Moi, qu'est-ce que je dois faire pour réussir ? Maintenant, si tu écoutes les discours qui t'expliquent que la France est finie, que c'est la fin du monde, que les banques sont ruinées, que blablabli, blablabli, en fait, tu ne foutras rien. Pourquoi ? Parce que tu vivras dans la peur, dans la paranoïa. Toute ta vie, tu vivras dans la peur et je comprends, je comprends ça et c'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas vivre dans la peur, il faut affronter les démons, il faut se dire ok, qu'est-ce qui se passe ? Si jamais ça, qu'est-ce qui se passe ? Et au lieu d'être en mode subir, il faut agir, d'accord ? Et agir, c'est très simple, je répète, apprendre, apprendre, liser des bouquins, participer à des conférences, acheter des formations, apprendre, le A de apprendre, j'ai gagné plus. Arrêtez de dire l'argent, ce n'est pas bien, non, 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 l'argent c'est super bien, l'argent c'est magnifique, l'argent c'est extraordinaire, ce n'est pas tout, mais c'est extraordinaire. Quand tu vois des gens, ils n'ont pas de quoi payer l'école de leurs enfants, quand tu vois des pauvres gamins qui meurent de faim, quand tu vois, donc la personne qui me dit l'argent, ce n'est pas bien, il n'y a pas que l'argent dans la vie, va te faire trois points de suspension, va te faire trois points de suspension, hypocrite, d'accord ? Moi, j'ai déjà parlé de cette histoire, je suis en France, d'accord ? Ma mère, elle est dans le coma, elle va se faire opérer au Maroc, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas les moyens, je chiale, je n'ai pas de fric pour aller voir ma maman qui va peut-être mourir. Et donc là, ça a été pour moi un choc, un putain de choc, et c'est là où je me suis dit je dois gagner du pognon. Et les gens qui vont te dire l'argent n'est pas important, va te faire. Voilà, si tu avais ta maman qui est en train de se faire opérer et que tu n'as pas d'argent pour aller la voir et que tu es comme un con, et là tu vas comprendre que les personnes qui tiennent ce discours soit n'ont jamais connu de galère financière, soit sont en mode bobo, oui, tout le monde il est joli, tout le monde, non, tout le monde n'est pas joli, tout le monde n'est pas beau. Quand tu es dans la merde, tu as besoin de fric. Donc, gagnez plus, gagnez plus de fric, les amis, gagnez plus de fric. Arrêtez d'être en mode, oui, mais, non, il n'y a pas que l'argent dans la vie, bah écoute, ne faut rien, ne glande rien, et un jour, tu vas te dire, ah ouais, Tami dit, il y a 10 ans, Tami il avait dit ça, je ne l'ai pas écouté, là je comprends mieux Tami, ouais, c'est trop tard mec, donc c'est aujourd'hui, aujourd'hui, gagnez plus d'argent. Soyez en mode, je gagne de l'argent, d'accord, soyez en mode, je veux avoir des revenus beaucoup plus importants, cet argent, arrêtez de le dépenser dans des conneries, d'accord, soyez radins, soyez radins, mon argent, c'est mon argent, d'accord, je ne suis pas là, n'allez pas dans des restos à la con, n'allez pas dans les fast food, etc., gagnez cet argent, et puis épargnez un maximum de cet argent, et investissez-le, et je vais avoir des gens, oui mais Tami il faut vivre, mais vis, vis mon pote, moi je n'ai pas vécu, quand j'étais étudiant, j'étais dans la galère, je n'ai pas eu la chance de pouvoir vivre décemment, et puis en fait, je me souviens que l'argent que je gagnais avec mes petits boulots, j'ai acheté des logiciels d'analyse technique, j'ai acheté des bouquins, je me suis éduqué, et c'est ensuite, ça ce qui m'a permis de travailler dans la finance, d'écrire des bouquins, des best-sellers, et je n'aurais jamais pu faire ça si je n'avais pas investi en moi, d'accord ? Et alors, encore une fois, je pars de zéro, je pars de zéro, donc à un certain moment, il faut arrêter de donner des leçons de morale, donc cet argent, vous l'épargnez, vous ne dépensez pas votre argent dans l'école, et ensuite, vous investissez votre fric, alors oui, oui Tami, la bourse elle est trop élevée, oui l'immobilier elle est trop élevée, oui c'est mieux de, c'est mieux de dire ça, comme ça tu ne faut rien, non, la réalité c'est quoi ? C'est que si la bourse elle est trop élevée, dans un an, peut-être qu'elle sera très faible, mais il faut être prêt, il faut être prêt, donc tu dois être prêt, d'accord ? C'est-à-dire, ok je ne veux pas investir aujourd'hui, mais quand tu auras l'opportunité, tu dois la saisir, tu dois la saisir, tu ne dois pas rater l'opportunité, pourquoi ? Parce qu'elle ne va pas se reproduire, très rapidement, il faudra attendre plusieurs années, quand par exemple, moi je suis arrivé à Dubaï en 2014, j'ai investi en 2015, au pire moment sur le marché, le pire moment, le pire moment, ensuite le marché de Dubaï s'effondre, et moi je me dis, ok j'ai investi dans l'immobilier, tout le monde m'a dit que c'était magnifique, etc, et là je vois l'immobilier s'effondrer, généralement tu paniques, tu as peur, tu dis oui mais, et moi ensuite je commençais à réfléchir, j'ai utilisé mon putain de cerveau, qu'est-ce que j'ai dit ? Ok, je voyais le prix de l'immobilier s'effondrer, un certain moment, moi je louais mon bureau, je louais mon bureau, et je me suis rendu compte que le bureau, d'accord, que je louais, si j'achetais le même bureau, j'achetais le même bureau que je louais, en fait je l'achetais à un prix extrêmement bas, et que le rendement, le loyer, d'accord, représentait 15% du bien, du prix immobilier, 15%, ça veut dire qu'en 6 ans, en 6 ans, c'est mon bien immobilier, est-ce que vous imaginez le truc, en 6 ans, tu as acheté un bien immobilier, 6 ans de loyer, c'est dans ta poche, est-ce que ça ne vaut pas le coup d'investir sur un truc comme ça, ce que je vous dis c'est du bon sens, donc moi je me suis dit, ok, là je paye tant de loyer, et là le prix de l'immobilier a baissé, personne ne voulait acheter, personne, moi je me suis dit j'achète, et là j'ai commencé à faire un truc que personne ne faisait, personne ne voulait acheter à Dubaï, aujourd'hui c'est facile, tout le monde vous dit Dubaï, oui, non, non, à l'époque, il fallait avoir les 3 points de suspension d'investir, tout le monde disait c'est foutu, c'est la crise, personne ne va investir, Dubaï est un mirage, il y a Pujadas, le 20h de France 2, le mec il dit, oui, Dubaï est un mirage, ah bon, super, bah Dubaï, ouais, ouais, c'est un mirage, c'est toujours un mirage, il faut arrêter de décrire, mais il fallait écouter les gens, Bloomberg, les articles super négatifs, tout le monde te disait Dubaï est fini, tout le monde, tout le monde, donc tu as ça, tu as le truc très négatif, et moi j'écoute tous les trucs qui sont négatifs, et là je me dis, ça vaut le coup d'investir, et vous voyez encore une fois, c'est ça l'investissement, c'est pas, tu n'investis pas quand tout le monde est euphorique, tu investis quand personne n'a envie d'investir, quand tout le monde chiale, quand tout le monde te dit, oulala, c'est la fin du monde, et moi en fait, c'était trop, c'est magnifique, parce qu'en bourse, tu ne vois pas les émotions, tu ne vois pas les gens, en immobilier, tu vois, quand tu veux acheter, tu vas voir les gens, et je voyais des gens, mais ils chialaient quoi, ils voulaient juste vendre, je me souviens, je suis rentré dans un appart, et c'était sur la Palme, et les gars, en fait, c'est des Anglais, et ça je voyais, le mec, il était dégoûté, il voulait vendre, et ça ne voulait pas, mais en fait, j'espère qu'il n'a pas, je n'ai pas acheté son appart, j'ai acheté un autre, mais ce que je voulais dire, je voyais le mec, je voyais la défaite, je voyais la rage, et le mec, il voulait vendre, il n'arrivait pas à vendre, et en fait, les gars, ils étaient désespérés, ils voulaient tout, ils voulaient tout faire pour vendre, et c'est là où il faut avoir le courage, de se dire, je vais acheter, donc l'investissement, c'est dur, beaucoup de gens, ils voient l'investissement comme, non, 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 c'est dur, parce que quand tu prends une décision d'investissement, tu prends une décision, quand tout le monde te dit l'inverse, et moi, c'est ce que j'ai fait, tout le monde m'a dit, mais non, mais ça ne sert à rien, mais ce n'est pas intéressant, etc., heureusement que je n'ai écouté personne, je n'ai écouté personne, et là, en fait, j'ai juste essayé rationnel, c'est pour ça que Warren Buffett est génial pour moi, c'est l'un de mes mentors, parce que Warren Buffett, c'est ce qu'il te dit, il te dit, tu achètes, quand personne ne veut acheter, tu achètes, personne ne veut acheter, tu achètes, maintenant, le problème de cette stratégie, c'est que parfois, tu vas attendre longtemps, par exemple, Dubaï, là, ça monte, ça continue de monter, ça continue de battre des records, mais il y aura un krach, quand, je ne sais pas, mais il y aura un krach, mais le problème, c'est ça, c'est si tu attends le krach, peut-être que tu ne feras jamais rien, ok, moi, je suis aux US, il est 23h, magnifique, un gros capital, justement, en vente des formations, bien sûr, mais écoute, la vente des formations, c'est un business qui est incroyable, maintenant, encore une fois, il y a beaucoup de gens, ils ne gagneront pas un centime avec la vente de formation, parce que pour beaucoup de gens, la vente de formation, oui, il n'y a qu'à vendre des formations, mais fais-le, fais-le, si tu es si bon, si tu es si excellent, qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce que tu attends ? Pourquoi tu prends ton métro-boulot-dodo ? Pourquoi tu… Le problème, c'est que très peu de gens réalisent la charge de travail. La vente de formation, ce n'est pas que la vente, c'est que tu crées une putain de formation, c'est que tu as une communauté, c'est que tu apportes de la valeur à cette communauté, c'est qu'ensuite, tu vas taper les haters, c'est qu'ensuite, tu vas avoir des commentaires super négatifs. Donc, vendre les formations, c'est un accélérateur, c'est clairement un accélérateur. Mais je vais vous donner un exemple concret. Moi, j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, d'accord ? Et j'ai travaillé chez Trading Central. Et Trading Central, j'ai travaillé en 2000. À l'époque, créer un site internet, c'était super compliqué. Donc moi, à l'époque, je donnais des conférences dans des grandes banques, BNP, Société Générale, etc. Ils nous payaient, par exemple, la Société Générale, pour info, alors je ne sais pas si c'est des chiffres que je peux dire publiquement, mais ils te payent bien, genre une heure de conférence, ils te payent 1000, 1500 balles et plus. D'accord ? Moi, à l'époque, c'était ça ce qu'ils me payaient. C'est pas mal. Qui va dire, non, je ne veux pas que tu me payes 1000 ou 1500 euros pour une heure ? Qui ? Est-ce qu'on est d'accord ? Surtout qu'à l'époque, je n'étais pas riche. Donc, à un certain moment, il y a eu Trading Central, je leur ai dit, ok, les gars, il faut travailler sur l'éducation. Non, mais etc. Et en fait, j'ai constaté que très peu de gens ont voulu faire ça. Et donc, moi, en 2010, donc j'ai frôlé la mort, etc. Et là, en fait, j'ai eu le réflexe de me dire, ok, moi, j'ai les compétences, j'ai le bagage, les diplômes, et j'ai également l'expérience. Et j'étais l'un des premiers à créer une formation en ligne. L'un des premiers, et il n'y en a pas beaucoup de cette époque qui sont encore là. Ils ont tous disparu. La grande majorité a disparu. Et j'ai créé, et en fait, j'ai voulu créer un programme qui dépasse les études universitaires. C'est-à-dire que j'ai des étudiants qui ont fait Dauphine, qui ont fait des masters à Dauphine, qui ont fait l'INSEAD, qui ont fait HEC, et ils me disent, ta formation, elle est bien meilleure. Donc, ce que je veux dire, oui, tu peux gagner de l'argent avec des formations, mais tu dois être au top niveau. C'est-à-dire, crois-moi ou ne me crois pas, si tu es mauvais, tu vas te faire massacrer. Tu ne vas jamais gagner un centime si tu es mauvais. Parce qu'encore une fois, c'est facile de taper sur les gens qui vendent des formations, mais faites la même chose. Faites la même chose. Et là, encore une fois, alors attention, il y a formation et formation. Moi, j'existe depuis 2010. Si c'était si mauvais que ça, ça se saurait. Et je peux vous dire, surtout dans le monde francophone, maintenant, clairement, pour moi, ça a été un accélérateur. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas beaucoup d'argent. J'étais même ruiné. Et le fait de me dire, OK, tu as mes connaissances, mes connaissances et mon expertise et je vais créer des formations. Et à partir de là, ça m'a donné un capital et puis j'ai commencé à investir, etc. Maintenant, beaucoup de gens parmi vous, moi, j'en connais plein. Ils ont créé des formations et n'ont jamais gagné un centime. Il ne faut pas tomber dans le piège de le business en ligne. Ce n'est pas pour tout le monde, le business en ligne. Le e-commerce, ce n'est pas pour tout le monde. Le trading, ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ce sont des domaines. Quand vous voyez, par exemple, vous voyez les têtes d'affiches, en fait, sachez que vous voyez les tueurs. Les têtes d'affiches, les gars qui sont là depuis 5 ans, 10 ans, c'est des tueurs. C'est des tueurs. C'est-à-dire, les gars qui sont là, c'est des putains de bosseurs, c'est des gens qui sont à fond dans ce qu'ils font. Sinon, ils disparaissent. Il n'y a pas de pitié. Il faut bien comprendre une chose. Le business en ligne est impitoyable. Il y a beaucoup d'étoiles filantes. Il y a beaucoup de gens qui sont là depuis un an, deux ans et ils disparaissent. Beaucoup, 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 la grande majorité. Et ne me dites pas le contraire. Voilà, il y a plein d'exemples. Donc, à partir de là, pour durer, vous devez apporter de la valeur. Vous devez bosser. Moi, je suis un putain de bosseur. Moi, je suis une bête de travail. Et c'est pour ça et à partir de là, donc ça, c'est le gagner plus. Une fois que tu as ça, investir. D'accord ? Et à partir de là, bien évidemment, être en mode, j'apporte de la valeur, j'apporte de la valeur, j'apporte de la valeur, j'apporte de la valeur. Mais ça, encore une fois, beaucoup de gens ne le comprennent pas. D'ailleurs, dans LFA, il y a une formation sur le business en ligne où j'explique pourquoi j'ai créé, qu'est-ce qui m'a permis de créer le business en ligne, etc. Il y a une super formation qui s'appelle Mini Empire sur Internet, e-commerce et j'explique tout. Par exemple, moi, l'une des inspirations, c'est First Finance. First Finance, c'est une boîte qui a été créée en France par Eric Chardoyer, je pense, c'est un ancien de HEC qui a été trader à Londres. Et le mec, en fait, il a créé sa structure en France. Et aujourd'hui, ils sont un peu partout dans le monde. Ils sont au Qatar, etc. Ils font des... Et le mec, en fait, c'était très simple. Il a créé des formations sur la finance et des stages qui facturaient 3 000 euros, 5 000 euros et plus pour deux journées, trois journées, d'accord ? Et son truc marche. C'est une grosse boîte et ils font un beau chiffre d'affaires. Et ça, pour moi, ça a été... Je me suis dit, waouh, en fait, il y a une vraie demande dans l'éducation financière, etc. Il y a une vraie demande et je suis très, très content parce qu'en plus, moi, c'est quelque chose qui me passionne et c'est un job qui me passionne également. Sinon, j'aurais arrêté. Je pense que si c'était que pour de l'argent, j'aurais arrêté depuis longtemps. Voilà. Alors ensuite, exact, il faut avoir du capital pour investir en bourse mais il faut, encore une fois, il ne faut pas en faire des tonnes. C'est-à-dire, c'est très simple. Le principe, il est très simple. Agir, tu apprends. Gagne plus, épargne plus, investir. Ne commence pas par te dire je vais être Elon Musk ou je vais être Warren Buffett. Je ne suis pas Warren Buffett, les amis, d'accord ? Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. À un certain moment, le plus important, c'est quoi ? C'est combien j'ai besoin d'argent par an pour vivre. Si par exemple, je dépense 20 000 euros par an, j'ai besoin de 20 000 euros pour être libre financièrement. Si tu dépenses 50 000 euros, j'ai besoin de 50 000 euros par an pour être libre. Ok ? Il faut vraiment avoir un raisonnement très simple. À partir de là, il faut vraiment se dire ok, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place pour avoir des revenus passifs et pour quitter finalement la rat race. Et c'est très très simple comme raisonnement. D'accord ? C'est très simple. Il ne faut pas compliquer les choses. C'est très simple. Apprendre, gagner, gagner plus, investir, réussir sa vie. D'accord ? C'est aussi simple que ça. À partir de là, clairement, chaque dimension est importante. Il faut apprendre. Il faut se former. Et arrêter avec oui, mais tout est gratuit. Bah oui, c'est pour ça que tu seras fauché toute ta vie. Non mais vraiment, vraiment, moi, j'ai commencé à avoir des putains de résultats quand j'ai commencé à investir en moi-même. Quand j'ai commencé à investir de l'argent. Chaque année, je, voilà, je lis, je ne sais pas, regarde, ici, je ne sais pas si, ici, ça c'est les bouquins, les bouquins, vous voyez ? Ça c'est que les bouquins les amis. Les bouquins, les bouquins, beaucoup de formation, je me forme en permanence, j'essaie d'avoir des mentors, des coachs. Et en fait, il n'y a pas de secret, il faut se former, se former, se former, se former et monter en puissance. Alors ensuite, sur les options Interactive Broker, j'adore, 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 vraiment, Interactive Broker, pour moi, c'est le meilleur courtier au monde. Après, voilà, il y en a peut-être, mais franchement, premièrement, tu as une rémunération de ton cash, tu peux faire des actions, tu peux faire des options, des obligations, tu peux faire ce que tu veux sur Interactive Broker, tu peux convertir les devises rapidement, c'est énorme, c'est énorme. Donc, quel ETF investis-tu ? SPY, QQQ, mais j'investis plus sur des actions et pour les ETF, je fais plus des stratégies sur options. Ensuite, j'ai acheté UI, comment acceptons au groupe privé ? Écoute, tu écris au service client et normalement, ils vont te donner accès au groupe privé. n'oublie pas, Tech & Markets Elite va démarrer, je pense, en novembre, novembre, décembre, d'accord ? Je pense novembre et le groupe privé, c'est un groupe pour LFA, etc., mais écrire à la team. Alors ensuite, le screener, Trade Ideas, STM, écoute, Trade Ideas, je l'ai, c'est top, j'aime beaucoup, mais j'utilise plutôt TC2000, j'utilise Market Search, j'utilise Trading View, j'ai déjà beaucoup de logiciels, d'accord ? Donc Trade Ideas, j'aime beaucoup et je suis en train de me poser la question parce que j'hésite entre deux logiciels, mais clairement, Trade Ideas est top sur la partie screener. Alors ensuite, ils ne répondent pas, écoute, normalement, ils répondent. regarde ton spam, etc., et sinon, je vais leur dire, mais non, mais c'est bien, c'est bien, on ne sait jamais, mais honnêtement, ils répondent, ils répondent, donc ça veut dire que soit ils t'ont écrit ou alors, si tu as écrit un message le dimanche, tu as écrit quand ce message ? Tu as écrit quand ? Juste parce que parfois, oui, j'ai écrit hier, ils ne répondent pas, ben non, attends un petit peu, tu as écrit quand ton message ? Alors ensuite, salut, c'est un ami, des active managers, as-tu déjà entendu parler ? Oui, alors, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est, elle est très bien ta question, une semaine, ok, ben écoute, écris-le à nouveau, d'accord ? Et, écris-leur à nouveau et vérifie tes spams, s'il te plaît, d'accord ? Parce que normalement, ils répondent, et vraiment, on a une très bonne team, et je ne le dis pas pour, voilà, je sais qu'ils répondent à tous les messages, donc si ils n'ont pas répondu, soit ils ont fait une erreur, ça peut arriver, écris-leur à nouveau, d'accord ? S'il te plaît, et sinon, moi je suis en train de voir comment gérer ce type de problème, écris-leur, et ils vont te répondre, s'il te plaît. Alors, super, est-ce que tu kiffes, est-ce que tu kiffes la formation déjà à une salle ? Et quand est-ce que tu t'es inscrite ? Ok, tu veux en gros qu'on devienne des active managers ? Non, je n'ai pas envie que vous deveniez des active managers, et le Spiva Report s'applique aux gérants de portefeuille, pas à des particuliers, d'accord ? Donc ça n'a rien à voir. Il faut bien faire la différence entre un particulier et un investisseur. Un investisseur institutionnel, il n'a pas la puissance d'un particulier, il n'a pas la flexibilité d'un particulier, il n'a pas la rapidité d'exécution d'un particulier. Je t'explique, un institutionnel, il va investir sur Nvidia, il ne va pas le faire comme ça en un jour, il va demander à des comités, de comités, ils vont faire des réunions, etc. Ah ok, on va acheter Nvidia. Donc les mecs, ils sont lents, d'accord ? Ensuite, généralement, les gérants de portefeuille, quand le marché monte, tu vois, il y a de plus en plus de particuliers qui vont investir dans ce fonds, et généralement, ces fonds, ils sont victimes d'un biais. Je m'explique. Quand la bourse explose, tous les particuliers s'intéressent à la bourse, comme par hasard. Et donc, ils vont investir dans des fonds. Et ces fonds, ils se retrouvent avec du fric. Et donc, au lieu de se dire la bourse, elle est trop haute, on va attendre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils investissent l'argent, mais ils l'investissent au pire moment. D'accord ? Ce qui permet de comprendre pourquoi Peter Lynch, le fonds a fait 29% par an pendant 13 ans. D'accord ? Le fonds Magellan, de Peter Lynch, 29% par an pendant 13 ans, performance exceptionnelle, est-ce que tu savais que la grande majorité des gens qui ont investi dans ce fonds ont perdu de l'argent ? Est-ce que tu le savais ? Est-ce que tu le savais ? Est-ce que tu le savais ? Et est-ce que Peter Lynch a battu Spiva si tu prends en compte la performance pure ? Est-ce que Peter Lynch a explosé le Spiva Report ? Oui, il a explosé. Mais pourquoi la grande majorité des particuliers qui ont investi dans ce fonds ont perdu de l'argent ? Et la réponse, tu la connais. Ils ont investi au pire moment. Et donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que même avec des fonds, même avec des ETF, tu peux perdre de l'argent parce que la grande majorité des gens investissent au pire moment. Bitcoin, ils vont investir sur les sommets. Les indices, ils vont investir sur les sommets. Les actions, ils vont investir sur les sommets. Et donc, pour nous, en comprenant ça, en prenant du recul, on peut battre des gérants, on peut battre des... Maintenant, il faut bien comprendre une chose, c'est que, par exemple, moi, ma stratégie, j'ai par exemple une stratégie sur les options. Mon but, ce n'est pas de battre les marchés. Mon but, c'est de faire du 6%, 7%, 10% par an avec très peu de risque. Et donc, en faisant ça, je bats un fonds comme Indépendance Asset Management qui est le meilleur fonds français. Mais pourquoi ? Parce que j'ai une flexibilité qu'un gérant de fonds n'a pas. William Higon, il est excellent dans son domaine, mais voilà, le marché fait que... Et il est bloqué. Et il y a beaucoup de gens qui ont investi dans son fonds et là, depuis le début de l'année, il est à 1%. Moi, ce fonds sur options, depuis le début de l'année, je suis à 6,5%. Tu vois ce que je veux dire ? Et je bats le meilleur gérant. Mais non, je ne le bats pas. On n'a pas les mêmes outils. Donc, tu vois, moi, j'ai beaucoup plus de flexibilité qu'un gérant. et je n'ai pas de compte à rendre. Je n'ai pas des particuliers. Oui, pourquoi tu n'investis pas ? Oui, pourquoi ? Et Warren Buffett l'a très vite compris. Warren Buffett, c'est un génie. Et il a compris que les particuliers, les investisseurs, ils vont te faire chier. Et donc, dès le départ, il leur a dit, bon les gars, moi, je n'ai pas de compte à rendre aux investisseurs. Une fois par an, je fais une grande assemblée, je vous parle, je philosophe, mais pendant l'année, moi, j'investis mon argent et ne me faites pas chier. C'est ça, la philosophie de Warren Buffett. Alors que les gérants de fonds traditionnels, genre, quand le marché baisse, tu vois les particuliers qui retirent leur argent et quand le marché, il explose, les particuliers, ils investissent leur argent, ce qui fait que les gérants de portefeuille sont piégés par les flux entrant et les flux sortant. C'est pour ça que beaucoup, et moi, je parle avec des gérants, il y a beaucoup, ils me disent, ouais, on n'a pas de flexibilité, quoi. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est un autre métier. Donc, ne pas comparer ce qui n'est pas comparable. Un particulier, ce n'est pas un gérant professionnel, institutionnel. Une fois que tu as compris ça, ça ne veut pas dire qu'un particulier va battre les marchés parce que la grande majorité des particuliers sont des moutons. La grande majorité des particuliers, ils sont euphoriques, ils n'ont pas de méthode, ils s'excitent et c'est la raison pour laquelle très peu vont réussir. Mais comme dans le business. Tout à l'heure, on parlait du business en ligne. Combien de personnes vont exploser les scores ? Très peu. Très peu. D'accord ? Mais on va à vous. Mais bien sûr, les mecs, ils sont... Moi, je suis apparent. Ouais, les vendeurs de formation, ouais, mais combien de gens cartonnent ? Moi, par exemple, j'ai vendu plus de 100 000 livres dans la finance, ce qui est énorme. Mais combien de gens ont vendu plus de 100 000 livres ? Quasiment personne. À part Vernimen, je ne pense pas qu'il y en ait des tonnes qui aient vendu autant de bouquins dans un domaine aussi pointu en francophonie. Mais ça ne veut pas dire que... Voilà, moi, je suis hyper fier, mais il faut bien réaliser que c'est une infime minorité qui va faire ça. Il faut bien le réaliser. Je m'intéresse à STM, à ton programme sur les options. STM ne traite pas ? Non. STM, c'est uniquement swing trading. Si tu veux, STM, les options, value, dividend mastery, bourse, bourse mastery, 316 heures de formation, les amis. Truc de malade. Ultimate investor. C'est un investissement, mais c'est ridicule par rapport à la valeur de cet investissement. C'est ridicule. Vraiment, c'est un investissement de dingue. Mais ce n'est pas une formation pour les fainéants ou les paresseux. D'accord ? C'est une grosse formation. 316 heures de formation, tu as accès une année TK Markets Elite avec moi. Je te parle, il y aura un coaching mensuel. Il y aura toutes les semaines, je vous donnerai ma liste d'actions, les opportunités, etc. C'est du très, très, très lourd. Et pourquoi je le fais ? Encore une fois, parce que même pour moi, c'est bien d'avoir cette discipline, etc. Donc, il faut bien comprendre que c'est un win-win. Moi, pour moi, effectivement, j'offre un service, mais d'un autre côté, moi aussi, j'en bénéficie. c'est du win-win. Alors ensuite, service qui est dans la TKL, réponse sous 24 heures. Tu vois, Adrien, je suis à la TKL depuis 3 ans. Merci infiniment pour ton témoignage. Et tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, il faut insister, mais franchement, ils répondent très rapidement. Maintenant, soit il y a un spam, soit il y a un problème, etc. Merci Adrien pour ton témoignage. Parce que moi-même, je reçois parfois des messages, et je le dis à ma team, et ma team me dit, voilà, généralement, ils répondent, ou ils ont répondu. Et donc souvent, parfois je leur dis, ouais, vous n'avez pas répondu à telle personne. Et ma team me dit, non, 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 on a répondu. Donc voilà, parfois, mais ça peut arriver. Donc c'est pour ça que je dis, il faut réécrire. Ensuite, est-ce que tu peux parler de TKL Market ? On commence en novembre. Et TKL Market, ça va être très simple. Toutes les semaines, je vais vous donner ma liste. D'accord ? Voilà les actions les plus intéressantes, quels sont les points les plus intéressants, quelle est la stratégie à mettre en place. Donc ça. Ensuite, des mises à jour en fonction de l'évolution des marchés. Et enfin, des coachings, des études de cas, c'est-à-dire que, par exemple, si je vois des configurations intéressantes, je vais en parler. Pourquoi ? Parce que ça va vous permettre d'emmagasiner des connaissances. Il faut bien comprendre. On parlait tout à l'heure de Spiva et la personne a raison. Le trading, c'est un sport de haut niveau. Ce n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens, ils ne vont jamais gagner. Donc, il faut vraiment avoir un mindset de champion. Et c'est pour ça que, dans cette formation, il y a toute une partie sur comment avoir une sorte de modèle. D'accord ? Quelles sont les actions les plus intéressantes ? Comment ça se forme ? Comment un mouvement se construit ? Etc. Bref, une base de données qui va vous permettre de développer le bon état d'esprit. Donc, franchement, c'est génial parce que ça va vous permettre vraiment de passer au niveau supérieur. Le but de Tech & Market, ce n'est pas de vous donner des poissons, ce n'est pas des signaux de trading parce que je trouve que c'est inutile. Au contraire, c'est de vous apprendre à pêcher, apprendre à développer le bon état d'esprit. Alors ensuite, stratégie, action, momentum. Ah ! Micro-stratégie, tu veux dire micro-stratégie avec un Y. Elle n'est pas mal, elle n'est pas mal, elle est bien micro-stratégie. Maintenant, attention parce qu'elle est perchée. Tu vois, le problème du momentum, c'est que parfois, tu as des actions qui sont perchées, elles ont un momentum élevé et souvent, il faut attendre un bon timing. Donc, le momentum est important, mais le timing est également important. D'accord ? Il ne faut pas se baser que sur le momentum, mais sinon, elle a un bon momentum. Alors ensuite, comment bien respecter sa stratégie sans en rajouter ? Tu dois avoir une stratégie simple, une stratégie dans laquelle tu crois. Il faut également comprendre que parfois, ta stratégie ne va pas marcher et que souvent, beaucoup de particuliers, et c'est ça le problème du trading, beaucoup de particuliers, dès qu'ils commencent à perdre de l'argent, c'est bon, ils abandonnent. Par exemple, je ne sais pas moi, la perte de poids. On sait ce qu'il faut faire. Tout le monde sait ce qu'il faut faire. Tu fais du sport, d'accord ? 3-5 fois par semaine, musculation si possible. Tu as un déficit calorique, d'accord ? Généralement, 500 calories en dessous de ce dont tu as besoin. Ensuite, tu manges bien, tu fais de la marche, tu... etc. Ok. Et les résultats peuvent être là, mais pas en une semaine, pas en deux semaines, mais minimum 3 mois, 6 mois, 1 an, d'accord ? Tu vas avoir des résultats. Tu vas avoir... Si tu fais ça, tu vas avoir des résultats. Mais combien de gens sont disciplinés ? Combien de gens tiennent jusqu'au bout ? Combien de gens vont jusqu'au bout du process ? Donc, le problème du trading, c'est ça, c'est la psychologie. Beaucoup de gens abandonnent. Beaucoup de gens, dès qu'ils commencent à perdre, dès qu'ils commencent. Et donc, c'est pour ça que moi, dans Swing Trading Mastery, il y a toute une partie sur le money management. Il y a une partie qui est puissante. Pourquoi ? Parce que le money management, il faut bien comprendre une chose, c'est que le money management, il va te permettre de survivre. Donc, nous, par exemple, on a un money management très strict. Par exemple, la perte, elle ne dépasse pas 0,25 % à 0,5 % du capital. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même si tu perds 10 fois d'affilé, genre, tu es complètement nul, complètement à chier, 10 fois d'affilé, tu perds 2,5 %. 20 fois d'affilé, tu perds 5 % de ton capital. Est-ce que c'est la fin du monde ? Je vous pose la question. 20 fois d'affilé, tu perds 5 % de ton capital. Est-ce que c'est la fin du monde ? Non. Et le problème ici, c'est quoi ? C'est de retirer ce truc qui consiste à, quand tu perds, à paniquer et à être en mode, je veux me refaire. C'est ça, la pire des choses. Non. En fait, il faut considérer le trading comme un process. tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes gros. Tu perds, tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes gros. Et il y aura quelques épisodes où vous allez gagner gros et c'est là où vous allez faire votre année. Il y a beaucoup de swing traders qui disent, et je suis d'accord avec ça, 3, 4 trades font ton année. Le reste du temps, tu gagnes, tu perds, tu gagnes, tu perds, mais tu ne fais pas grand-chose. Et en fait, c'est un mindset qu'il faut développer. Et beaucoup de gens n'ont pas ce mindset. Donc moi, je pense qu'effectivement, il faut vraiment développer cette aide à esprit. Alors ensuite, et donc à partir de là, Exactamine, qui est TK1, le money management. Et donc à partir de là, si tu respectes ton money management, si tu respectes la méthode, tu vas faire des conneries, tu vas faire des erreurs, mais tu ne vas jamais avoir de grosses pertes. Tu vois ? Et donc, le fait de ne pas avoir de grosses pertes, ça va te permettre de survivre et d'être là quand les marchés seront vraiment intéressants. Et ensuite, de développer des compétences parce qu'au départ, tu vas être nul. Tu vas être nul. Mais c'est normal. Encore une fois, c'est comme un sport de haut niveau. Tu n'arrives pas, genre tu fais un mois de boxe et tu vas te battre avec des poids lourds ou avec des champions. Non, tu vas te faire ratatiner. Tu fais un mois, puis deux mois, puis trois mois, puis un an, puis deux ans, puis trois ans. Et à un certain moment, tu vas avoir un bon niveau. Mais soyez patient. Soyez patient. Le problème, encore une fois, des gens, c'est ça. Tout à l'heure, quelqu'un parlait de la formation. Ok, super. Mbappé, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui ? Il se fait exploser, Mbappé. Il se fait exploser. Pourtant, tous les gars qui l'explosent, ils ne seraient pas capables de faire ce qu'il fait. La grande majorité, c'est des losers. Donc, des losers qui insultent un gars qui est multimillionnaire, qui a 25 ans et déjà champion du monde, qui a la belle vie. Et ces gens-là, l'insultent. Oui, mais non, mais il devrait, mais il a 25 piges, le mec. C'est pas... Il a 25 piges. Tu ne vas pas attendre de lui que ce soit un prix Nobel de littérature ou... Non, non, c'est un footballeur. C'est tout. C'est un footballeur. Maintenant, c'est ça. Les gens, ils accordent plus d'importance à un footballeur qu'à un prix Nobel. On est d'accord. Mais ça reste un footballeur. C'est un gamin qui a fait des études, mais sans plus. Et Mbappé, il n'est pas con. Mais c'est quand même incroyable que des gens vont critiquer quelqu'un alors qu'ils n'ont pas fait ce qu'il a fait. Et ensuite, ces gens-là, tu vas aller voir, ouais, mais il ne joue pas, mais il est nul, mais il est lent, mais il ne dribble pas. C'est ça. Mais putain, mais tu es un loser, mec. C'est-à-dire, moi pour moi, désolé, je suis cash. Moi pour moi, quelqu'un qui dit ça, alors bien sûr, moi aussi, quand je vois un match, j'aimerais bien, je suis comme les losers. Mais voilà, mais je suis un loser. Je ne suis pas un footballeur. Je ne suis pas un footballeur de haut niveau. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que de toutes les manières, il y a ceux qui sont en mode agir et il y a les spectateurs. Et vous devez choisir d'être en mode agir. D'accord ? Et en mode agir, tu vas te faire insulter, tu vas te faire attaquer, tu vas avoir des coups de poignard dans le dos, tu vas avoir des coups sous la ceinture. En mode agir, ce n'est pas genre tout est bien. Et c'est la même chose en trading. C'est-à-dire, dites-vous que vous allez vous prendre des coups. Et si vous n'êtes pas prêt à prendre des coups, oubliez, ce n'est pas pour vous. Il vaut mieux faire DCA, gestion passive et basta. C'est plus simple. Les stratégies STM, DM, RP ne présentent-elles pas le risque d'être monoplasment et peu diversifiées en termes de risque ? Intéressant, Julien. Écoute, STM, non, puisque premièrement, tu es sur plusieurs actions. Deuxièmement, il ne faut pas trop compliquer les choses. Et je vais te répondre de manière simple. STM, il y a parfois, tu n'es pas investi. Et quand tu as investi, tu n'es pas sur les mêmes secteurs. Tu as une diversification également. Tu as également des critères pour être investi. Et puis, tu as un money management. C'est-à-dire que si jamais ça se passe mal, ta perte, elle n'est pas catastrophique. Maintenant, c'est une stratégie qui demande quand même d'être focus, d'être concentré. D'accord ? Après, DM, l'inconvénient, mais ça, j'en ai parlé et c'est pour ça que j'ai développé STM, c'est que tu es sur un ETF. Et quand tu as un gros portefeuille, si tu es sur un seul ETF, ça pose problème. C'est pour ça que j'ai créé des options. D'accord ? C'est pour ça que j'ai créé d'autres stratégies parce que l'idée, c'est de diversifier les stratégies. Et puisque tu es sur UI, l'idée, elle est là. C'est que tu n'es pas obligé d'être sur une seule stratégie. Maintenant, si tu veux exploser, tu dois être focus. Et STM, tu peux te baser que sur STM et cartonner. Maintenant, ça demande un mindset focus. Tu vois ? Et beaucoup de gens ne l'ont pas. Tu n'as pas besoin d'être sur 10 000 stratégies. Moi, encore une fois, le but de UI, ce n'est pas de vous dire faites toutes les stratégies. Par exemple, moi, je ne fais pas des dividendes. Value, je le fais quand le marché. Pour l'instant, je ne suis pas sur value. Aujourd'hui, je suis plus STM et OMI. C'est tout. D'accord ? Et quelques actions, mais ce n'est pas le gros de mon portefeuille. Et donc, bien comprendre que tu n'es pas obligé de tout faire. Mais quand tu fais, tu n'as plus qu'une stratégie, tu es vraiment focus sur cette stratégie. Waouh, les amis, c'est 71 minutes. C'est fou. 5 ans pour virer. C'est ça. Et tu dois vraiment, pour moi, c'est possible. Mais ça veut dire que tu dois bosser. Tu dois bosser. Tu dois bosser. Vraiment. Et 5 ans, donne-toi 5 ans et bosse à fond. Applique, agir, agir, apprendre, gagner plus, investir, réussir sa vie. Tu es en mode agir. Tu vas avoir des résultats incroyables. Maintenant, clairement, beaucoup de gens vont abandonner. Beaucoup de gens ne vont pas aller jusqu'au bout. Moi, je sais, je suis passé par là et franchement, c'est ce que j'ai mis en place. Et aujourd'hui, je suis hyper, super content. C'est-à-dire, franchement, ça m'a sauvé. Voilà, j'aurais pu finir très, très mal. Et honnêtement, je pense que n'importe qui peut le faire. Et je pense que ceux qui rejoignent LFA ne réalisent pas la chance qu'ils ont. Ne réalisent pas la chance qu'ils ont. Pourquoi ? Parce qu'un programme comme ça, ça devrait être facturé 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros. Et un programme comme ça, il peut littéralement changer votre vie. Littéralement. Tu n'as pas besoin de suivre 10 000 programmes. Un programme. Un programme. LFA, tu as tout. Tu as le mindset, tu as la bourse, tu as l'immobilier, tu as les cryptos, tu as le business. J'enseigne tout ce qu'il faut savoir sur la liberté financière. Et après, les autres programmes, STM, UI, ça, c'est le niveau avancé. Mais vraiment, les personnes qui rejoignent LFA, elles ont un accélérateur incroyable pour devenir libre financier. Incroyable. Je pèse mes mots, je pèse mes mots, elles ne réalisent pas la chance qu'elles ont. Suivre un tel programme, ça peut littéralement changer votre vie. Maintenant, il faut agir. Ce n'est pas pour les paresseux, les gens qui sont en mode oui, genre, ils réfléchissent et 10 ans après, il n'est pas passé à l'action. Non, ce n'est pas une formation, genre, c'est une formation pour agir. C'est une formation pour agir. Alors ensuite, je ne vais pas te donner, Thomas, je n'ai pas mes écrans, donc je ne peux pas te parler de Celestica. D'accord ? Une prochaine fois. Pour un salarié, est-ce que l'immobilier avec l'effet de levier est-il mieux que la bourse ? Si tu as des bonnes opportunités, je ne vais pas dire que c'est mieux parce que c'est différent. C'est différent. C'est deux domaines différents. Si par exemple, tu voyages et tu penses que tu peux aller ailleurs, la bourse, c'est beaucoup plus flexible. D'accord ? Et l'immobilier, maintenant, l'immobilier, il y a l'effet de levier. Il y a clairement des opportunités dans l'immobilier. Mais attention, tout le monde le sait qu'il y a un effet de levier. Tu as quand même le problème de la fiscalité. Tu as l'État qui peut changer ses lois du jour au lendemain. Il y a quand même que tu es dépendant de l'État. D'accord ? Donc, si tu as la possibilité d'investir dans l'immobilier, fais-le. Ne néglige pas la bourse. Ne néglige pas les autres piliers de la liberté financière. Il n'y a pas que l'immobilier. D'accord ? Maintenant, un conseil que j'ai envie de vous donner et c'est pour ça que pour moi, c'est très important comment j'ai structuré LFA, trois gros piliers ou trois, le processus, trois grandes étapes. Première étape, mindset. D'accord ? Mindset. Il faut réfléchir différemment. Deuxième étape, la stratégie. Le B de business plan stratégique. Pourquoi ? Parce que justement, voilà, tu me poses la question, mais en fait, c'est ça. Dans LFA, on en parle. C'est-à-dire, quelle est la stratégie la plus adaptée en fonction de ton profil, ton âge, ton capital, le temps à ta disposition, etc. Si par exemple, tu as un business qui te permet de gagner beaucoup d'argent, ne perds pas de temps dans l'immobilier où tu vas, voilà. Par exemple, moi, l'immobilier à Dubaï, pourquoi j'ai investi dans l'immobilier à Dubaï ? Parce que c'est super passif. Je n'ai pas de gestion de locataire. J'investis et puis les mecs, le loyer, ils le payent un an à l'avance. Un an à l'avance. D'accord ? Et puis, c'est hyper passif. Et puis, j'ai acheté à des bons prix. Donc pour moi, c'était très bonne stratégie. D'accord ? Mais, et je l'ai fait au bon moment. Et d'ailleurs, j'avais créé une formation en 2017 sur LFA, l'immobilier à Dubaï. Imaginez, 2017, personne ne voulait investir dans l'immobilier à Dubaï. Moi, je disais, il faut investir, les amis. C'est le meilleur moment pour investir dans LFA. Donc, l'immobilier, ça peut être une stratégie puissante pour te libérer financièrement. Mais tu dois d'abord te connaître. Tu dois d'abord savoir si c'est pour toi. D'accord ? Et n'écoute pas les vendeurs, parce que tout le monde va te dire, ceux qui vendent des formations sur l'immobilier vont te dire, l'immobilier, l'immobilier, c'est raz, c'est naze. Non, pour moi, tout est bon. Tous les piliers sont bons. Maintenant, c'est à toi de déterminer quel est le meilleur pilier pour toi aujourd'hui. Mais ne néglige pas les autres. Et justement, le M, mindset, B, stratégie, et A, agir. Et agir, c'est gagner plus, c'est investir. Alors ensuite, moi, je suis à Dubaï. Je vis au Japon, Interactive Broker est-il une bonne option ? Interactive Broker, c'est pour moi la meilleure option où que tu sois dans le monde. où que tu sois dans le monde. Maintenant, encore une fois, j'ai zéro affiliation, zéro intérêt, zéro, et ce n'est pas un conseil, c'est juste mon avis perso. D'accord ? Je peux me tromper, ils peuvent faire faillite, je me couvre, je me couvre en disant ça. Parce qu'on ne sait jamais. Mais moi, j'ai mis pas mal d'argent chez eux et franchement, c'est le meilleur courtier, le moins cher. Le moins cher ! Le moins cher, c'est pas... Il y a des hedge funds, il y a des gros hedge funds qui investissent chez Interactive Broker. C'est leur courtier. Il faut bien le comprendre. Il y a beaucoup de hedge funds qui travaillent avec Interactive Broker. Donc, pour moi, c'est là, si ce n'est le meilleur courtier qui existe aujourd'hui. Alors ensuite, déjà en live, yes ! Les revenus passifs doivent rester passifs. Exactement, Sébastien. Et Sébastien qui était calien également. Maintenant, attention, les revenus passifs, au départ, ce n'est pas passif. Il y a un peu de boulot. Bien évidemment, il y a un peu d'énergie. Mais clairement, pour moi, en parlant de passif, par exemple, l'immobilier en France, ça dépend de ce que tu fais, mais il y a parfois... Ce n'est pas passif. Ça demande du boulot. Et c'est là où, attention, attention à bien se connaître. Parce que moi, j'ai des étudiants, ils ont investi dans l'immobilier, ils ont déchanté, ils ont dit, ce n'est pas pour moi, je préfère la bourse. C'est beaucoup plus simple. D'autres personnes qui ont commencé par la bourse et ensuite, ils ont fait fortune dans l'immobilier parmi mes étudiants. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, attention, on est tous différents et il y a également des moments différents. C'est pour ça que LFA, il y a tout. Il y a la bourse, il y a l'immobilier, il y a le business, il y a le mindset, il y a tout. C'est-à-dire que pour moi, tous les piliers sont importants. Alors ensuite, Tami a véritablement changé ma vie avec la TKN, merci infiniment. Tu vois, Anthony, ce type de témoignage me fait hyper super plaisir et tu ne veux pas savoir. Alors bien sûr, j'ai des gens qui vont m'insulter et même des étudiants, mais ça fait partie du jeu. Mais la grande majorité des étudiants sont hyper reconnaissants et prouvent énormément de gratitude. D'ailleurs, j'ai un étudiant qui nous a écrit et il est à Dubaï et il m'a dit Tami, je veux t'offrir un cadeau. J'ai plein d'étudiants. Ce que je vais faire à Dubaï, je vais commencer à organiser peut-être des meet-ups ou je suis en train de voir. D'accord ? Mais je pense que ce serait sympa parce que j'ai plein d'étudiants et ils veulent me voir et j'ai un étudiant et il m'a dit Tami, tu as changé ma vie et il est venu de Suisse à Dubaï et il m'a dit Tami, je veux absolument te voir, te faire un cadeau, etc. C'est magnifique. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ils ont payé une formation. Je m'en fiche de ton cadeau. Tu as payé une formation, c'est super. Mais le fait d'avoir ce type de retour, parce que les mecs ils ont payé, ils ont payé, mais ils sont tellement reconnaissants et je veux te faire un cadeau. C'est magnifique. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la plus belle chose au monde. Non seulement je suis payé pour mon job, je suis content, mais en plus les gens, ils t'apprécient. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que tu ne t'es pas foutu de leur gueule, que tu as bien fait le job, que tu as mouillé la chemise, que tu gagnes de l'argent, mais ça fait partie du jeu. Comme un médecin, le médecin il est bon, il a fait des études. Je ne vais pas lui dire c'est gratuit, franchement t'es un arnaqueur, t'es un escroc, tu factures ton service. Non, c'est un médecin, il a fait je ne sais pas combien d'études, c'est normal. Donc c'est normal, il faut bien changer le mindset. Ils vendent des bouquins, ils vendent des formations, va te faire foutre, fais la même chose. Fais la même chose et ensuite, tu vas la ramener et tu verras que tu seras incapable de vendre quoi que ce soit, mais vraiment incapable et après tu vas te dire ah ouais, ah ouais, peut-être il n'y a qu'un truc qui cloche et là c'est des insultes et en fait, si vous êtes bons les amis, faites, faites, faites. Alors ensuite, j'ai 21 ans, je vais investir dans la SP500 pour le long terme, t'en penses quoi ? Je pense que c'est une super bonne stratégie en DCA à 21 ans, c'est super. Il y a mieux, mais déjà si tu commences à faire ça, bravo. Alors ensuite, avec les vidéos gratuites sur le day trading à l'époque, j'ai appris des choses incroyables. Merci Geoffrey. 43 000 euros avec un versement régulier de 600 euros le mois, vendement annuel un an, quand c'est possible, 100 000 euros, 600, j'ai pas compris. Ça dépend parce que, encore une fois, c'est ça, c'est la bourse, elle peut s'effondrer, elle peut explodre, tout est possible. Donc, tu peux pas te baser sur ce qui s'est passé, d'accord ? Sur le passé. Par contre, il vaut mieux investir son argent parce qu'on va avoir de l'inflation, les amis, il vaut mieux investir son argent. Merci infiniment, loulou. J'ai des positions sur les ETF. J'en sais rien, Elias, parce que ça dépend de ta stratégie. Si c'est une stratégie swing trading, suis swing trading mastery. Non mais je suis désolé, c'est-à-dire, les étudiants, ils seront d'accord avec moi. Je peux pas te dire, oui, quels sont les indicateurs ? Non, non, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe. C'est pas, ah, il y a un indicateur. Non, c'est, voilà, il y a des règles, il y a un money management, il y a plein de choses. Donc, je connais rien à ton portefeuille, mais ce que je veux te dire, c'est forme-toi, d'accord ? Parce que si tu poses une telle question, surtout moi, j'ai des gens, les gars, ils investissent des centaines de milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire ? Punaise, t'as même pas suivi de formation et t'as investi beaucoup d'argent. Il y a un problème. Donc, à un certain moment, achetez des bouquins, faites ce que vous voulez, mais voilà. Et, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, si tu es dans une optique investissement à long terme, tu t'en fiches. Ne dis pas, je vais prendre mes bénéfices. Tu sais, mais si tu es dans une optique trading, là, c'est autre chose, d'accord ? Mais si tu es dans une optique investissement à long terme, non. Tu peux même utiliser des stratégies sur options, par exemple. Tu peux vendre à des calls, tu peux, voilà, il y a plein, plein, plein de possibilités. Tu vois, et tu n'es pas obligé de vendre tes ETF si tu es dans une stratégie à long terme, d'accord ? Par exemple, moi, j'ai PayPal et j'ai vendu un call. Un call, c'est une option d'achat, mais le fait de vendre un call, ça me permet d'avoir de l'argent, d'accord ? Et j'ai vendu un call 90, prix d'exercice 90. PayPal, vos alentours est 70. Et je reçois 5 dollars par call. J'ai vendu un call long terme. Et comme moi, ma target sur PayPal, c'est 90. Si le titre monte à 90, je vais devoir le vendre à 90. Mais je vais encaisser également la prime. Si le titre baisse, grâce à la vente de call, je vais protéger ma position à la baisse, d'accord ? Et je vais gagner de l'argent grâce à la vente de call. Donc, c'est des stratégies qui permettent de te couvrir si le marché baisse et bien évidemment de te dire, ok, si jamais le marché monte, mais lentement, j'encaisse. Si le marché monte rapidement, je serai obligé de sortir, mais c'est comme une prise de bénéfice. Et c'est ça où les options sont intéressantes. Donc, par exemple, sur PayPal, ça, c'est ma stratégie actuellement. Voilà, peut-être que ça va monter à 120, je m'en fiche, d'accord ? Mais, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a tellement de possibilités avec la finance. Maintenant, il faut maîtriser le sujet. Alors ensuite, comment puis-je rejoindre la TKL ? Le site Tami.net, je ne sais même pas si je peux écrire ici. Mince. Tu vas sur, bon, je ne suis pas, je ne suis pas, c'est bon, j'utilise mon portable. Tami.net, T-H-A-M-I.net, tu as toutes les formations. Alors ensuite, salut Tami, salut Christian, 5 000 euros, dans quoi tu te lances ? Bonne question, je n'en sais rien, ça dépend de ta situation, tu vois, mais, tu vois, alors, le truc qui est, ouais, faites un business, développez un business, non, je ne suis pas d'accord. Oui, il fait du trading avec 5 000 euros, je ne suis pas d'accord. Ce que je veux dire, c'est que, première chose, tu te formes. Tu te formes, vraiment. 5 000 euros, forme-toi. ça ne va rien t'amener. Investissement, on s'en fiche. La bourse, on s'en fiche. Ce n'est pas ça qui va te rendre riche. Mais ce que tu vas apprendre, ça peut exploser tes résultats à long terme. Exploser tes résultats à long terme. formes-toi. Mais vraiment. Ensuite, à partir de là, une fois que tu te formes, tu établis une stratégie. OK, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois mettre en place aujourd'hui ? Et ne te dis pas, oui, le business, parce que tout le monde me dit que c'est… ou le trading, parce que… non, 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 peut-être que tu n'es pas fait pour le trading, peut-être que tu n'es pas fait pour le business, peut-être que tu n'es pas fait pour l'immobilier, tu vois ? Mais tu ne veux pas le savoir à l'avance. Et j'ai des gens, par exemple, moi, sur LinkedIn, il y a un gars, il m'a écrit, il m'a dit, ouais, t'as mis, j'ai quitté mon job, je suis devenu entrepreneur, en fait, j'ai gagné zéro, là, ma femme veut divorcer, je suis dégoûté. Et en fait, le mec, voilà, on lui a dit, l'entrepreneuriat, c'est facile, le mec, il lance son business. Le business, c'est dur, c'est dur. Beaucoup de gens le connaissent, c'est dur, c'est dur. Et donc, vous devez avoir un mindset de malade. Très peu de gens ont ce type d'état d'esprit. Très peu de gens sont des tueurs. Mais ça se travaille, clairement, ça se travaille. Mais vous devez être résilient, persévérant. Si vous êtes marié, vous avez des enfants, vous avez des responsabilités, d'accord ? Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours, avant de te dire, ouais, je quitte mon job, je vais faire du trading, j'ai un étudiant, il avait un resto, il a toujours un resto, d'ailleurs, et cet étudiant, il m'a dit, ouais, t'as mis, j'en ai marre du resto, j'en ai marre, je quitte, je vends mon resto, 400 000 balles, et je fais du trading. Et je lui dis, arrête tes conneries. J'aurais pu lui dire, ouais, génial, et j'ai une formation à t'offrir, j'en ai rien à foutre. Je lui ai dit, arrête tes conneries. Je lui ai dit, teste le trading, regarde si tu es bon, et ensuite, tu vends ton, mais si tu es nul, et que tu perds, donc tu vends ton resto, pour lequel tu as bossé toute ta vie, tu seras le dernier des dindons. Donc, à un certain moment, réfléchir, utiliser ce putain de cerveau. D'accord ? Ça passe par une stratégie. Rien ne vous oblige à prendre des risques démesurés. Pas besoin. Pas besoin. Juste, tu testes. Ok ? J'ai envie de, j'ai interviewé Alain, qui est un ancien de TKL, et c'était hyper intéressant. Lui, il avait un boulot, et le week-end, il bossait sur son business. Le soir, il bossait sur son business. Le matin, il se réveillait très tôt, il bossait sur son business. Et ensuite, il a explosé. Mais, il n'a pas quitté son job. Beaucoup de gens, ah, oui, parce que j'ai vu tel entrepreneur. Pipo ! Encore une fois, ce que vous voyez, c'est, vous voyez les Mbappé, les Zidane, les Ronaldo. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas, c'est juste une réalité. C'est, qui sont les plus visibles ? Les joueurs de foot. À part, ceux dont j'ai parlé, on ne connaît pas les autres. On connaît quelques-uns, mais on ne les connaît pas tous. Mais on voit la vitrine. Mais la vitrine, il y a des milliers, des milliers, des milliers qui n'ont pas réussi. D'accord ? Ou des dizaines, ou des centaines de milliers. Donc, ne tombez pas dans le piège. Rien n'est facile. Donc, à partir de là, apprendre, gagner plus, investir, réussir, stratégie. Ayez une stratégie. C'est ça ce qui va vous permettre d'exploser vos résultats. D'accord ? Et à partir de là, une fois que tu as commencé à tester, tu gardes ton job, tu gardes ton épargne, tu fais ton truc et tu commences à tester. Ok, est-ce que je vais faire un business ? Est-ce que je vais faire de l'immobilier ? Par exemple, nous, on a un étudiant, il cartonne dans l'immobilier, il a gardé son job et pendant ses heures libres, il a fait de l'immobilier. Il a fait de l'immobilier et il a cartonné. Mais il l'a fait en parallèle de son job. Il n'a pas quitté son job. Donc, vous pouvez faire des choses incroyables en ayant votre job. Ok ? Avec grand plaisir. On se forme d'accord pour ne pas se faire avoir sur Gercq, quoi comme livre pour chaque niveau d'apprentissage. Ça mériterait une vidéo. Mais si tu ne veux pas acheter des centaines de livres, rejoins LFA. Tu n'as pas besoin d'acheter plein de livres. LFA, il y a tout. Il y a tout. J'ai fait le travail pour toi. Tu vas me dire « Oui, mais Tami, je préfère acheter un livre à 50 euros, 100 euros. » Franchement, 20 livres, c'est 1000 euros. Tu achètes LFA, ça vaut 100 livres, 200 livres. Je pose la question au TKL1. Je vous pose la question « Qu'est-ce que vous en pensez ? » Franchement, parce que tu ne vas pas perdre de temps. Tu vas avoir une formation de dingue, tu vas avoir une communauté, tu vas avoir des coachings avec moi. Ça vaut tous les livres du monde et tu vas accélérer dans ton apprentissage. Et à partir de là, tu vas te dire « Waouh, j'aurais dû le faire avant. » J'ai beaucoup de TKL1 qui me disent « J'ai perdu du temps. J'ai attendu avant d'investir. J'aurais dû le faire avant. » « Ouais, mais c'est trop tard. » Vous voyez ? Donc, investis aujourd'hui. Et tu peux nous tester pour 30 euros pendant 30 jours. Si tu n'es pas contente, on te rembourse ces 30 euros. C'est-à-dire, tu n'as zéro risque. Le risque, c'est moi qui le prends. Parce que si tu demandes le remboursement, moi, je vais payer mon fournisseur, le processeur de paiement. Je vais les payer. Donc, c'est moi qui vais sortir de l'argent si tu demandes ton remboursement. Je ne devrais pas le dire, mais je le dis. Donc, c'est moi qui prends le risque. Tu es contente. Génial. Tu n'es pas contente. On te rembourse ces 30 euros. Tu as une formation de malade mental. Une formation de malade mental. Voilà. LFA est inestimable. Obligatoire de connaître la TKL. Sinon, c'est que... Merci infiniment. C'est mon plus grand regret. T'as mis quoi ? C'est ton plus grand regret de ne pas avoir rejoint la TKL plus tôt ? C'est ça. Et tu as probablement eu le raisonnement oui, mais est-ce qu'il y a des livres ? Est-ce qu'il y a ceci ? Est-ce que... Non, non. Tu perds ton temps. LFA, 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 LFA. 229 heures de formation. Tu as... C'est la totale pour un prix qui est ridicule. Pourquoi je n'ai pas rejoint avant ? Mais c'est ça. Même si le job, encore, je reste focus. Où se procurer le livre LFA ? Il n'y a pas de livre LFA. Il y a une formation LFA. C'est Tami.net slash LFA. D'accord ? Tami.net slash LFA. Actuellement, je passe un MBA. Pour la suite, tu me conseilles de passer par SGP, une banque ou bien un fonds d'investissement. Forme-toi avec moi. Non, mais je te jure. Je te jure. Forme-toi avec moi. Parce que nous, on a des... Les MBA, on en a un. Forme-toi avec moi. D'accord ? Et tu auras les réponses à tes questions. Mais je te dis, franchement, parce que tu as payé combien pour ton MBA ? Tu vas payer beaucoup moins pour la TKL et tu vas avoir beaucoup plus de connaissances. Je peux te l'assurer. Je peux te l'assurer. Et franchement, ça va changer ta vie. Et pourquoi je dis ça ? Parce que toutes tes questions, ça, c'est des questions basiques. N'importe quel étudiant de la TKL est capable d'y répondre. Tu as fait un MBA, tu n'es pas capable de répondre à ça. Tu vois, ce n'est pas méchant. C'est la vérité. Tu as fait un MBA, qui est quand même le top des diplômes. Tu n'es pas capable de répondre à ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, la TKL, on y répond. On répond à toutes ces questions. Et honnêtement, investis par toi-même. Ne passe pas par des fonds privés. Utilise des ETF. Tu peux lire dans Agir. Il y a une partie sur la bourse, j'en parle. Et tu peux passer par des ETF. Et sinon, forme-toi, tu vas gagner 10 ans de ta vie. Voilà, tu vas gagner 10 ans. Ensuite, c'est 30 euros les 30 premiers jours et tu as accès à 30 heures de formation. Et après, c'est en fait, la formation, le prix de la formation, c'est 997 euros. Ouh, ce n'est pas cher. Et en fait, pendant un mois, tu peux nous tester 30 euros. D'accord ? Pour 30 euros, tu as accès à 30 heures de formation pendant 30 jours. Donc, tu n'as pas accès à toute la formation. Si tu aimes, magnifique, tu payes le reste. Si tu n'aimes pas, tu nous écris ou même, tu cliques sur un bouton, je veux le remboursement, je veux mes 30 euros. On te rembourse ces 30 euros. Comme ça, toi, tu es en mode, je ne prends pas de stress, je ne prends pas de risque. Tu prends zéro risque. Zéro risque. Et moi, je prends le risque. C'est-à-dire, si tu demandes le remboursement, je vais payer de l'argent. D'accord ? Si tu ne demandes pas le remboursement et que tu payes, magnifique, et tu vas participer à la meilleure formation dans le domaine de la liberté financière. Tu verras, c'est une tuerie. Alors ensuite, même si, oui, non mais c'est ça, les gars, ils disent, ouais, j'ai 100 000 euros, 200 000 euros, est-ce qu'il y a un bouquin ? Non, non, investis, investis. Mais c'est comme ça, mais c'est fou. Les gens, ils sont en mode radin pour les mauvaises choses. Ils vont dépenser de l'argent dans des conneries, mais quand il s'agit de se former, d'apprendre, ils sont radins. Non, non, tu ne devrais pas être radin sur ton éducation financière. Exact. C'est possible également. Ça commence quand ? Ça commence de suite. Vas-y. TKLFA pour les débutants, c'est pour tout le monde. Franchement, on a des étudiants qui sont avancés. J'ai même des étudiants, ils ont un très, très bon niveau en finance et ils m'ont dit, waouh, je ne pensais pas que c'était aussi poussé. Je pensais que c'était pour les débutants. Donc, si tu es débutant, magnifique. Si tu es avancé, c'est magnifique. Si tu es vraiment, vraiment avancé, tu as un gros capital, 100 000 euros, 200 000 euros et plus, je te recommande Ultimate Investor. Il y a tout. Voilà. C'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai, j'ai suivi plusieurs formations et Tami, c'est le best. Merci infiniment, Anthony. J'aimerais suivre tes formations. Comment faire ? Tami.net. Cunez des gars, je ne sais même pas comment. Chat filters. En fait, comme je suis sur portable, ce n'est pas grave. Tami.net. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire ? Un étudiant ? TKL ? Tami.net slash LFA ou Tami.net. Si un TKL peut écrire le lien, ce serait génial. Merci. La TKL est juste énorme. J'ai fait plein de formations, mais elles ne valent même pas 2% de ce que j'ai appris ici. Merci pour tout. Merci infiniment, Loïs. Et ça me fait super plaisir. Et franchement, ça me fait super plaisir parce que, voilà, tu n'es pas obligé de faire ce témoignage. Là, encore une fois, c'est concret. Bien sûr, je vais avoir des gens, oui, des râleurs. Ça existe. Mais si tu as 99%, nous, on a 97% de notre 5 étoiles. Ça va. On accepte 3% de notes qui ne sont pas 5 étoiles. Ça va. Ça va. Grâce à LFA, j'ai déjà eu des résultats positifs pour le moment. Je suis encore au début, mais avec le temps, je performerai grâce à tes formations. Ça prendra un moment. Mais voilà. Soyez patient. C'est un marathon. C'est pour ça que LFA, c'est à vie. Alors, bien sûr, un jour, je ne serai plus de ce monde. On est d'accord, les amis. Donc, c'est pas « Ouais, t'as mis, il n'est plus là. La formation n'existe plus. » Ouais, c'est bon, quoi. C'est bon. Mais, mais, j'ai envie de dire un truc. Tant que je suis en vie, moi, je veux que cette formation soit à vie pour les étudiants. j'ai failli fermer le groupe privé parce que j'étais fatigué, etc. Et puis, j'ai eu les retours des étudiants et je me suis dit « Je ne vais pas fermer. » Donc, on a un groupe privé de malades. Trois coachings par an avec moi. Il y a 60 replays de coachings. Il y a plein de tutoriels. C'est une tuerie, cette formation. C'est une tuerie. C'est une tuerie. LFA, la différence entre LFA et Ultimate Investor, LFA, c'est plus investissement passif, c'est plus les bases de la liberté financière. Ultimate Investor, c'est le niveau supérieur en matière d'investissement. D'accord ? Ultimate Investor, tu as la value mastery, tu as le dividend mastery, tu as les options, tu as le swing trading mastery et c'est vraiment le niveau supérieur en matière d'investissement. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, quand tu démarres LFA, c'est amplement suffisant. Quand tu... Ou que si aujourd'hui, tu as déjà un capital important et tu sais ce que tu veux et que tu as confiance dans la TKL, parce qu'encore une fois, tu peux ne pas avoir confiance, c'est pour ça que je recommande LFA. Ça va vous permettre de nous connaître. Ça va vous permettre de se dire, OK, LFA, c'est bien, c'est pas bien. D'accord ? OK, t'as mis, je fais confiance, je ne fais pas confiance. LFA, tu n'as pas de risque. Et si tu dis, ah, sachant que UI, c'est quand même la dernière formation, c'est la formation la plus avancée, etc. Et Ultimate Investor, c'est vraiment le niveau ultime en matière d'investissement. J'en suis consciente, il faut que je travaille sur les pensées limitantes. Ouais, attention, ouais, ouais, Salut, Bocas, salut, TBR, je ne sais pas qui t'es, mais salut, quand même, merci. Il n'y a pas de CPF. Les amis, vraiment, merci infiniment, je vous adore, je vous kiffe. Je mettrai en commentaire le lien de LFA, pour ceux que ça intéresse, le lien également de STM. STM, demain ou après-demain, on arrête, d'accord ? Vous n'aurez plus accès au bootcamp, donc pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est maintenant ou jamais, on a fait un live de malade, 97 minutes, non-stop. Est-ce que vous avez kiffé ce live ? Est-ce que vous avez kiffé ce live ? Yes, magnifique. Je vous dis à bientôt et faites-moi exploser les likes. À bientôt les amis, merci beaucoup. Et le lien, je vais le mettre en commentaire, ok ? Ciao. ! 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